et bonjour tout le monde et il n'y a pas la caméra et il n'y a pas la caméra et en plus pourquoi il y a marqué wait ça c'est parfait on dirait que je suis un peu une voie d'outre-tombe comme ça qui vous parle on pourrait presque faire de l'ASMR genre bonjour le chat enfin je vais quand même rajouter la caméra parce qu'on est comme ça ce serait quoi ce serait un truc ce serait ah voilà et voilà bonjour j'existe bienvenue dans ce oh mon dieu j'aurai pisse un an au secours dans ce stream qui va être particulièrement bien bien se dérouler de façon parfaitement lisse et sans accro grâce à la présence de la main de canlust et on va faire du du zapex du zapex legends pourquoi parce que j'ai beaucoup envie de jouer en ce moment et du coup autant le faire sur mon temps de travail plutôt que quand je suis chez moi vous en conviendrez alors après qu'il y en ait un mise à jour aujourd'hui on en parlera peut-être tout à l'heure déjà on va faire une partie on va régler le son on va régler les touches on va être on va faire ça tranquillou je regarde juste ouais on va faire du normal j'ai été racheter du leptonique bah oui en plus on n'est pas du tout payé pour faire ce placement produit oui et ça c'est c'est honteux c'est honteux c'est honteux et je mets un casque pour une fois donc vous me dites si je hurle trop est-ce qu'on ne veut pas non plus perturber trop le travail de la rédaction un peu fort un peu fort quand même il y a des gens qui qui stream pour éviter de travailler c'est ça l'astuce oui voici m au 6 à au voilà j'ai sauté beaucoup trop tôt allez il faudrait que je trouve un moyen d'afficher le compteur de fps pour être sûr d'être... qu'on soit bien. Oula, on va désactiver les sautitres aussi. Oula, ça va mal se passer. J'ai un pot là, un pot là. Alors... On va se faire insulter par des russes en plus. Ça sacane ? Alors ça, il faut... Il faut... Il faut surveiller, effectivement. On sait pas trop à quoi c'est dû, mais on a eu le problème déjà lors de l'émission. Moi j'ai pas de... Ma vision est claire. Les battants sont dans mon contrôle. Ils sont en même temps avec leur vie. Je vais aller récupérer... Mon pote aussi. Oula, celui-là. Ça réagit pas comme sur mon clavier, dis donc. Bah oui, j'arrive. Oh putain, il faut que j'arrive à monter sur le train. Hop. Tchao les nazes. On a une nouvelle map par rapport à la première saison du jeu. Elle est super chouette parce qu'il y a un train qui la parcourt. C'est pas à quoi il sert, hein, encore une fois. Mais... Il donne des... Voilà. Il donne... Il fait des moments assez épiques. Comme vous voyez, mes coéquipiers sont ravis. Et voilà, parfois on a des affrontements qui sont coupés parce que le train passe en plein milieu des... Et que... Les deux parties se retrouvent séparées par les rails. Là, vous voyez, j'ai réussi à m'échapper en sautant sur le train. Enfin, ça donne des moments vraiment... Vraiment assez chouettes. C'est bon, ça s'accade plus. Et je sauve mes coéquipiers. Bon, je prends tout le stuff parce qu'il faut pas déconner. Oh là, j'ai eu un... Wow. C'était pas de votre côté là, c'était d'humain. Il y a eu un... Un mini lag. C'était... Génial. Faudrait que je baisse un peu la sensibilité souris, je pense aussi. Parce que vous savez, moi je joue avec une sensibilité réduite au minimum. Fluide ? Ok, cool. J'essaye d'expliquer un peu mes choix stratégiques, etc. Mais si je parle pas assez, ou trop, ou qu'il y a des questions, n'hésitez pas. Pour une fois, je vais pas prendre le peacekeeper. Le peacekeeper, c'est le fusil à pompe... Qui se pompe manuellement, etc. Qui se pompe manuellement, etc. Vraiment classique de Apex Legends. Il y a que deux fusils à pompe. Il y en a un automatique qui est assez nul, je trouve. Et celui-là. Et en général, c'est un peu mon arme de prédilection. Il demande quand même d'être assez précis, mais... C'est un peu un sniper de corps à corps, quoi. Tu touches pas forcément souvent, mais quand tu touches, tu fais énormément de dégâts. Et je l'aime beaucoup. Mais là, je sais pas, j'avais une... J'avais déjà une petite mitraillette, la R99, qui est aussi une arme que j'aime beaucoup. C'est l'arme qui a la plus grande cadence de tir du jeu. Là, avec cette arme, je vide un chargeur de 20 balles en moins d'une seconde. Et donc, je la joue aussi pas mal. Alors, j'essaye de plus utiliser les grenades en ce moment. Je m'y suis mis, mais pas assez à mon goût quand même. J'en utilise, mais pas assez. Donc, n'hésitez pas à me faire remarquer. Si vous... Si je vous lis au coeur de l'action, vous écrivez GRANADES ! Pour que je balance mes grenades. Elles sont... Elles sont derrière la webcam, donc vous verrez pas si j'en ai, mais... Je vais décaler si j'ai... 30 secondes. Pour... La... Si j'ai 30 secondes, je décalerai la webcam. On est quasi un peu rapide. Allez, je vais prendre ça. Faut jouer en... Donc, M-Factor, il dit qu'il aime beaucoup Apex, mais que le matchmaking est un peu foire. Faut jouer en classé, du coup. Comme ça... Oui, mais je voudrais le pinguer, là. Je sais pas pourquoi il veut pas. Comme ça, en classé, on est assuré de tomber contre des gens à peu près de notre niveau. Donc, c'est pas trop mal. Moi, j'ai fait beaucoup de classés. Je suis même platine, si je me trompe pas. Euh... Il faut... J'ai pas... Déployé mes pièges beaucoup, là, dis donc. Puisque... Ouais, prenons le train. Je vais être trop tard. Ils ont été sympas, mes coéquipiers m'ont attendu. C'est un peu le problème du matchmaking public de Apex Legends, c'est que les coéquipiers sont en général très très chiant. Ils attendent pas de se faire ressusciter, en plus. Dès qu'ils tombent, euh... Ils quittent les parties, ils ragequittent, sans attendre qu'on aille les ressusciter. Là, j'ai eu de la chance, tout à l'heure, quand ils sont tombés tous les deux, que... Dès le début, en plus. Qu'ils attendent que... Que je les sauve. Et là, ils ont l'air de jouer à peu près le jeu, donc... C'est bien. Ils m'ont attendu et tout. Ouais, même. On a une mauvaise idée. Là, je joue un... Oui, passionnant dans Apex Legends. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les parties classées, que j'ai beaucoup faites, les gens ont une pénalité s'ils quittent. Et du coup, ils attendent, tout systématiquement... Oh putain, il y a une bonne armure, là. Vous avez entendu, mon coéquipier qui activait son boost de vitesse, pour essayer de l'avoir avant moi. Enfin... En partie classées, les gens attendent. Mais là, je suis en partie publique, donc... Faut pas trop que je compte sur mes coéquipiers, en fait. Putain, ça a pas été looté, ça. C'est une zone... à loot... très très... où il y a beaucoup de loot de haut niveau. Elle a pas été lootée, donc... C'est parti. C'est le Mansco. C'est pour ça que ce genre de jeu est bien avec des potes. Oui. En même temps, là, je joue pas avec des potes, manifestement, mais... Euh... Mais... Mais j'ai pas de pression non plus, vous voyez. Si je veux quitter, je quitte. Si je veux laisser tomber mes coéquipiers me barrer, je le fais. Et... Ouh, ça c'est là. Vous allez voir à la vitesse à laquelle je vide le chargeur. J'ai pas vu avec le soleil quand est-ce que ça passait jamais. Super, génial. Donc là, il y a un... Un... Une capsule avec du loot qui va tomber du ciel, là, dans ce rayon bleu, là. Donc, il va falloir... On est juste à côté. Donc, ça paraît une bonne idée d'aller la récupérer. Ah putain... Il faut que je... Il faut vraiment que je désactive les sous titres, vous me faites penser après la partie, éventuellement. Mon personnage de prédiction, c'est Caustic, c'est celui que je joue actuellement, c'est un personnage qui pose des pièges, qui est très très chouette. Ah ok, il y a plein d'ennemis, il faut y aller. Pourquoi j'ai pas le... Vous avez vu, j'avais pas l'indicateur de lanceau pour les grenades. Oh là 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 là, Terranos. Oh là 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 là, oh c'est mauvais. Là on est pris en sandwich, c'est la pire situation pour... Pour Apex. Il faut battre hors traite. Ah mais, alors voilà, là vous voyez le truc typique, les mecs ils battent par traite, ils continuent de se battre. Alors qu'on est pris en sandwich, ça ça me gave. Donc, il y en a déjà un qu'à d'écho, j'entends quelqu'un derrière. Non, c'est bon. Ouais j'entends vraiment beaucoup de gens. Ouais, il y avait des gens devant. Mais j'ai pas réussi à... J'ai pas réussi à attraper mon grenade d'ultime là, attends. Peut-être ce clavier qui m'enlira. C'est toujours la faute de la manette, de toute façon vous savez. Et donc la caméra, je voulais faire quoi ? Peut-être la réduire un peu. Ok, on est reparti, allez. Pour manger mon dessert. J'ai désactivé ce titre, ouais c'est bon. Par contre j'aurais pu utiliser des grenades. Vous m'avez pas fait penser, c'est pas sympa. Donc ouais, Caustic c'est ce perso-là, c'est mon perso. Le perso que je joue principalement, je joue surtout lui, Pathfinder et Bangalore. Et j'en profite pour dire merci pour l'abo, tous les gens qui se sont à bo avant que le stream démarre, dans les 15 minutes d'attente. C'était super cool. Et merci Myla aussi, qui s'inscrit, qui sub tout de suite. Salut surfeu. Sinon le mixage son est bon là, vous entendez ma voix bien, le jeu bien aussi. L'arrivée dans cette zone, c'est une grande probabilité pour le succès. Ok cool. Et ouais, donc mon perso là, son pouvoir spécial, c'est un pouvoir vraiment assez unique dans le jeu, c'est de poser des pièges, qui répandent du gaz quand on s'approche d'eux, du gaz toxique. Et son ultime, ah oui super, on va aller là-bas, oui bien sûr. Je suspecte qu'on va trouver quelque chose ici. L'enfant a été spoté. Ah moi je vais pas là-bas, c'est marrant. Voilà. Et c'est vraiment, c'est hyper précieux, parce qu'en plus il est prévenu quand un de ses pièges se déclenche derrière lui. Donc on peut vraiment couvrir ses arrières avec ça, on peut l'utiliser de façon offensive, aussi bien que défensive, ça marche vraiment très très bien. Oh. Ok, cool. Le triple take d'élite, donc là j'ai eu du bol, j'ai chopé une super armure et un triple take unique. C'est-à-dire qu'il est, quand les armes sont dorées comme ça, c'est qu'on peut pas les modifier, mais qu'on les récupère déjà avec tous les meilleurs upgrades, si vous voulez. Et une fois, j'ai récupéré ça et il y avait plein de monde sur le train, mais j'ai récupéré exactement cette arme et j'ai défoncé tout le monde. Parce que c'est évidemment très puissant de choper une arme comme ça tôt dans la partie quoi. Alors là, il faut aller dans ces grands trucs de centrales nucléaires, c'est le meilleur. En plus, on est dans la zone, moi je dis, bien joué. Les meilleurs, quoi. Putain, ça a été looté. J'aimerais bien de... des grenades, voilà. Bon début, ouais, mais si on arrive à un endroit qui a été looté... Ça me plaît pas trop. Faut pas qu'on s'éloigne trop les uns des autres. Ouais, j'attends l'heure et qu'on plaît du véhicule, moi. Ça c'est bien. Ah, voilà. Tu montes là ou pas ? Ça a été looté, mais un peu... un peu bizarrement. Pas de façon hyper méthodique. La... l'arme que... Enfin, là je laisse mon... mon G7 Scout par terre. Ça me coûte un peu. Parce que c'est une de mes armes préférées, mais j'aime aussi beaucoup... Putain, mais... Allez ! Ça c'est chiant. J'aime aussi beaucoup la Spitfire qui est une mitrailleuse, qui a un énorme chargeur. Et là, vu que j'ai récupéré un fusil sniper élite, il me faut une arme de combat plus rapprochée. Donc la Spitfire sera parfaite. Personne n'a été prendre le G7 Scout en haut. Bon, enfin mon chargeur... Légendaire, Torpy. Bon, bah on est bien là. Il faudrait... Ah, la dévotion c'est bien aussi. Prendre plutôt la dévotion parce que je crois que j'ai des quêtes... C'est vrai, comme dans Hearthstone et autres, on a des... Eh mais... Ça c'est horrible. On a des quêtes pour... Monter en niveau le Battle Pass, etc. pour gagner des cosmétiques. Et du coup... Ouais mais je suis comme munition à énergie du coup, ça craint un peu. Mais allez ! Ah, mais je pense que c'est parce qu'il envoie la souris sur l'autre écran. C'est pour ça qu'il galère. Ah, le Peace Keeper. Bon allez, je vais rester sur ma dévotion. Moi, parce que si je m'écoute, je prends le Peace Keeper tout le temps en fait. Le fusil à pank, donc là au moins. Et bah voilà ! Pour mes potos. Qui ne veulent pas venir prendre la super armure. Allez ! Mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors ça j'aime... Non mais, non mais... Partez pas ! Là on les voit sur la mini-map, ils s'éloignent. Vous voulez pas un... Alors là, je... Je vais pas dire que j'ai jamais vu ça parce que j'en ai vu des teammates pourris. Mais là, je sais pas ce qu'ils me font. En plus, il y a un airdrop. Qu'est-ce que vous allez faire ici les gars ? Non mais... Bah je vais défendre tout seul l'airdrop. Je suis un peu sur le cul, j'avoue. Parce qu'en général, les teammates sont pourris mais ils répondent à l'appel du loot, si vous voulez. Dès qu'il y a du loot, ils se précipitent dessus, même... Quitte à perdre la partie, enfin... Là j'ai un bon viseur qui... Non seulement vise loin mais en plus... En plus, euh... Surligne les ennemis en rouge dans le viseur. Ouais. Putain. On va faire en mettre un petit coup sur l'armure, des fois qu'il s'est oublié. Level 3. J'ai beaucoup de vocabulaire dans les jeux en ligne, hein. Ma politique c'est de ne jamais parler. De ne jamais discuter avec les alliés random qu'on nous file. Politique qui marche assez bien mais parfois, là, je me résous à taper quelques mots. Allez, c'est une position qu'on peut défendre, c'est... Bon, j'ai pas beaucoup d'armes à énergie ceci, mais... Il y a beaucoup de loot pour vous, les gars. Voilà, ça revient. Ah, je suis pas toxique du tout, là, je leur ai juste dit comment. Et justement, ma politique c'est de pas leur parler. Ne pas répondre, quoi qu'ils disent. S'ils élaborent une stratégie, à la limite, je les écoute et je les suis, mais... Mais je vais pas... je vais pas leur dire... je vais pas leur répondre. Allez, des mines, énergie, ce serait super. Bah non, j'en aurai pas. J'en aurai pas. Donc je vais... Rester au snipe, du coup. Ça va économiser mes munitions un peu plus. Il reste beaucoup de... Des squads. Je vais mettre des pièges, ce sera ça de fait. Je peux avoir maximum 6 pièges posés, donc... Et 3 en réserve, mais 6 sur la map. Donc j'ai de quoi voir venir. Là, vous avez vu, il y avait un... Un airdrop qui est tombé. Et maintenant, on le voit plus. Ça veut dire qu'il a été looté. Oui, c'est ça, la stratégie. Partout comme des poulies sans tête. Tiens, vous voyez là, il sur ligne rouge, mon viseur, le truc auquel est rattaché, ce loot. Mais c'est un peu loin pour qu'on s'y intéresse. Qu'est-ce que tard. On va attendre que ce soit jaune. Sérieusement. Ces trucs-là, du coup, ils changent de couleur selon le loot qu'ils vont... qu'ils vont dropper. Et moi, je lui ai tiré dessus quand il était jaune. Et mon pote l'a fini quand il était bleu. Avec du loot bien pourri dedans, du coup. Il faut... Il faut tenir clairement dans le... Dans ce truc-là. Vu la configuration du cercle. C'est ça. C'est ça, ils explorent la map. Bah écoutez, moi, je vais faire les derniers trucs... Les dernières poches de loot qu'il y a. Comme ça, je vais peut-être récupérer des munitions énergétiques. Parce que là, j'ai un chargeur pour mon arme de... De corps à corps. C'est clairement pas assez. Ah, il y a un... Ah, il y a ce qu'il me fallait. Bah, c'est bien parce qu'effectivement, il se passe rien celle-là randonnée. Mais ça reste un peu tactique. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir l'oeil un peu partout. Décider d'où aller. Quoi défendre. Et... Mine de rien, c'est pas forcément donné... Enfin, c'est pas... C'est pas... C'est pas inintéressant, quoi. Allez, boom. Je vous droppe un... Tu vas pas le prendre devant un nom ? Ils m'ont retouffé. Allez, on va défendre ce bâtiment-là. Je vais commencer à poser mes pièges. En haut. Donc là. Que si les ennemis les voient, ils peuvent les désactiver. S'ils y pensent. Ce qui est pas toujours le cas. Du coup, faut pas les mettre trop en évidence. Je vais en mettre deux de l'autre côté. Bah, je justifie pas du tout le camping, non ? C'est... Mais de toute façon, tu peux pas camper dans le Drop Exigence. Tu... Il y a un cercle qui bouge. Il faut rester dedans. Non. Oui, mais c'est pas là. Vous voyez, je suis extrêmement fort en... En fait c'est que je suis habitué aux autres fusils de sniper dont les balles ont du drop Et celle-ci, celui-ci, les balles fusent quasiment tout droit et ont une vitesse un peu bizarre J'ai un peu de mal Du coup je vais mettre du gaz par ici Oula Ok il y a les méchants juste ici On se serait trop demandé d'avoir des munitions énergie Merde Je peux avoir un peu d'aide ? Mais ferme la porte ! Putain Eh mais c'est à faute là Vous avez vu ? J'avais fermé la porte Il faut que j'utilise des grenades Mais j'ai pas eu le temps Je vais nous acheter un peu de temps Ah merde il est sous la balle J'ai vu un ennemi là Alors là vous voyez les enfants Je n'ai plus de munitions On peut pas dire que j'ai été très cédé Ah oui c'était vraiment des champions Oui j'aurais dû utiliser les grenades Bon on a fini quatre Quatrième Enfin ça fait un peu prendre en sandwich en fait Mais on aurait pu les repousser quand même Je pense Moi j'ai pas forcément combattu de façon très très habile et prudente Mais bon Y'a pas un teammate à CPC ? Bah... Kan je joue beaucoup mais... Là on est très très pris avec le bouclage et le déménagement Je vais pas apercevoir mes collègues de perdre leur journée de travail Je pense qu'il y aura un stream du bouclage si les grèves nous permettent de venir Jusqu'à la rédac Si le mouvement social s'éternise et qu'on ne peut pas venir à la rédaction Je pense pas qu'il y aura de stream Ils sont à Malakoff de nouveaux locaux Je suis venu à la rédaction Je suis venu à la rédaction Le mec il est tellement occupé à faire des emotes en l'air qu'il a... Ohlalalala Ca va être la guerre là je me préviens Putain il a l'air Ça commence fort Le mec qui Bon on va rejoindre notre pote J'aurais dû lui donner un point Tu vas m'aider ou pas ? Non il va pas m'aider du tout Tiens Viens Non ne te soigne pas Merci Il a un robot qui peut nous soigner mais Il va pas le déployer ce serait un peu trop demandé Ah mais j'ai plus du tout de mission Ok super Il y a du monde là bas aussi Il faut partir de toute urgence Aller vers le jaser Ah les gars il faut suivre le mouvement là Ah oui Ça c'est très mauvais Ah ça c'est très bien Ouais je me fais poursuivre Si on avait été trois Ça se serait pas passé Comme ça J'ai quand même survécu Allez il me faut cinq secondes de répit là On avait écouté mes potes se sont réveillés Non j'aurais pas mes cinq secondes de répit Finalement Il y avait des ennemis Et moi j'ai très peu de vie Je vais mourir en Vous voyez ils ont déclenché les pièges là bas Faut que j'allais y ait des machins quand même Je les touche pas mais au moins Je déteste cette arme Un peu non c'est pas passé là Ça j'ai semé un peu la confusion J'ai réveillé les machins Ils sont combien hein Yes Salut Joe On va reprendre On va reprendre Non c'est en train de s'y Il y a quelqu'un qui frappait à la porte Il faut que j'aille ouvrir la porte Qui est tombée normalement Désolé C'est important Je vais me mettre en kill Mon skill est arrivé Attendez On a quand même sauvé la situation C'était assez Mal parti C'est toujours mal parti Qu'est ce qu'il se passe ? Ils sont les méchants Ils sont sur le toit C'est très bien qu'ils restent sur le toit J'ai pas envie d'y aller Non là je vais Non là je vais Ah c'est parce que Ça m'énerve Parce que j'ai dû quitter un peu le Bah ouais c'était pour un colis Mais du coup Du coup j'ai dû quitter la partie Momentanément Et perdre Le Je suis vide la situation On est pas au point perdu C'est dommage parce que Cette situation On l'avait quand même bien rattrapé Ça avait mal démarré Et puis finalement Je pense que ça va Là je le sentais bien Moi j'aime bien ces situations un peu tendues Il y a des gens qui Qui atterrissent vraiment dans la zone A l'extérieur de De tout le reste Et Pour pas en fait Dès le début Se retrouver dans des filiales et tout Moi j'aime bien aller là où c'est chaud Et me dire bah voilà J'essaye de De survivre alors C'est très tendu mais du coup c'est assez chouette C'est très tendu d'avoué C'est très tendu d'avoué Encore Sous-titres Sous-titres C'est une bonne line J'ai besoin d'emmener de toi. C'est ton champion. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est mieux de me trouver avant que je te trouverai. Je suis le maître, me suisse. Vous savez, si vous êtes suffisamment nombreux à demander et que vous demandez assez fort et assez poliment, je suis sûr que Pauline va nous rejoindre. Moi, je dis ça comme ça. Il y a une grande probabilité pour le succès. Je me sens le plus enlevé quand je suis rapidement atteint ma mort. Non, mais vous n'avez pas envie que Pauline vienne ? Je vois bien. Je ne vous sens pas motivé. Vous dites, Pauline... J'ai un truc de fusil à pompe. Il ne manque plus que le fusil. Laisse-moi voir. Magique. 80. 20. 1. 20. vermis. 21. 21. 21. 22. 22. 24. 23. 23. 23. 24. 24. Il est où le poto ? Mais putain ! Attends bah ! Pauline ! Je viens manger mon dessert avec toi ! Les gens ont demandé finalement ? Bah oui ! J'ai été acclamée ! Regarde y'a pas un cœur ! Oh tu manges des petits gâteaux aussi ! Bah oui c'est mieux dessert ! Y'a pas que toi qui as droit au dessert Pauline ! Bon je vois que ça perd ! Bah oui parce qu'il y a des gens qui viennent ici faire ! Ça te dit de faire peur non ? Ah super peur ! J'sais pas si je vais réussir à dormir ce soir ! Non mais c'est reno en plus on a mis un truc sur la porte ! Oui ! C'est un panneau sans interdit en plus ! C'est pas comme si c'était hyper cryptique quoi ! Non non qui a pas marqué... Genre un panneau sans interdit ! Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Merci Damien pour ton Twitch Prime ! Ouais 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 ! Bah oui tu vois je viens faut remercier un peu ! Bah c'est parce que tu viens que les gens s'abonnent ! Bah oui ! Uniquement pour ça ! Attends je peux t'enlever mon gâteau à moitié mangé ! Non mais t'inquiète hein ! J'ai mon petit béni ! J'ai encore mon médium ! Muffin au chocolat ! Muffin de la cafette ! Les cérébras ! Attends parce que je crois qu'il y a des ennemis ! Ouais vivement sectaire ! Qu'on se casse ! Vivement quoi ? Qu'on déménage ! Oui ! Tout à fait ! Pour parler poliment on va fuir un petit peu ce côté... Le côté start-up ? Oh non mais ce matin... Qu'est-ce que c'est ? Ils ont recommencé avec leur cérémonie start-upper là ! Et du coup ils faisaient un bordel monstre ! Et Denis est sorti quand même pour demander si la porte était ouverte ! Et c'était bien ouvert ! Donc ils faisaient partager au couloir et à tout le monde... Genre cérémonie ! Non mais euh... On va en faire une aussi ! Ouais ! Tu joues plus à PUBG ? J'ai jamais vraiment joué à PUBG ! Ah bon ? Ouais ! Ah tu as juste test et... J'ai joué un peu avec des potes mais euh... Bah ouais c'est moi qui l'avais test ! Voilà ! A l'époque euh... J'ai joué au jeu avant tout le monde ! Parce que le mec qui a fait PUBG c'était un modder de Arma 3 ! Qui intéressait 200 personnes ! Et qui a dit bah je vais sortir un vrai jeu ! Il faisait des Battle Royale en fait sur Arma 3 ! Qui était super bien ! Hyper euh... Hardcore euh... Enfin t'avais pas de GPS ! T'étais... Donc tu devais avoir la carte ! Tu te diras alors attends je suis où par rapport au cercle ! Bah tu vois ! C'est vraiment génial ! Et euh... Et euh... Et euh... Et donc quand il a dit je vais faire un jeu c'était... Je vais faire un jeu je suis en Corée etc... Euh... Moi je lui ai envoyé un mail pour lui dire bah écoute franchement... Envoie une clé pour ton jeu parce que ça doit être cool vu ce que t'as fait ! Et je pense que j'ai été le premier journaliste à leur envoyer un mail parce qu'ils étaient hyper surpris ! Ils avaient rien à... Ils étaient genre... Ah ok... Quoi ? On envoie des clés vous dites ? C'est genre euh... Tu vois on débute ! Et euh... Et euh... Voilà ! Et après le jeu évidemment a fait un carton ! J'ai eu la satisfaction morale de me dire... Ah mais... C'est bien ! Je me savais à tout le monde ! Voilà ! C'est vrai Shino ! Shino il dit mais l'émission n'était pas un peu la cérémonie qu'il y a un PC ? Oui mais on l'entend moins depuis les bureaux euh... Ouais ! Et puis on s'applaudit pas ! Voilà ! C'est ce qui manque on devrait faire ça ! Mais exactement ! Très bonne idée ! T'imagines ! A chaque début de l'émission tu t'applaudis tu vois ! Ouais ! J'imagine très bien ! Oh ! Enfin on parle des start-up... Mais ça se trouve il y en a d'entre vous ! Qui travaillent dans des start-up ! On se moque hein ! Peut-être même ici ! Parce qu'on sait que... Ici comme c'est très jeune c'est très tech etc... Il y a des lecteurs de... Dans l'immeuble ! Ouais une fois il y avait un mec qui m'avait accosté à la cafette ! Oh ! Ah ouais ! Il m'avait dit... Ah t'as la pensée toi ! T'as des fans quoi ! Ça m'est arrivé une fois ! Une fois ! T'es en train de mourir ! Oui ! Il faut qu'il se calme ! Ouais ! Moi j'ai aussi j'ai une gainée ! Ah oui ! J'ai une gainée ! Bah oui mais j'pensais qu'on était plusieurs dans cette équipe ! Tu joues avec beaucoup ? Et tu communiques pas ? Il faut pas communiquer avec les kick-ups ! C'est mal ! D'accord ! Mais... Toi t'as beaucoup joué au Battle Royale ! Ouais ! T'as joué à... T'as joué à PUBG ou pas d'ailleurs ? Non ! Mais t'as énormément joué à Fortnite ! Non ! Ah non ! Pas Fortnite ! Pardon ! H1 ! H1 ! H1 ! H1 ! Je crois qu'on peut l'acheter avec un PC à l'essence de H1 ! Et on le relance ! Ouais ! A mon avis ça doit coûter 3€ ! Non ! C'est la version solo qui vaut pas cher ! La version multi ça existe encore non ? Bah c'est la version Z1 qu'ils ont arrêté ! Ouais voilà ! Mais la Z1 tu peux jouer à plusieurs ! Ah d'accord ! Ah oui mais c'était la version avec des zombies quoi ! Non ! Non ! C'est la version Battle Royale qu'ils arrêtent ! Ah ! Ah bon ? Je trouvais que ça avait un succès de ouf ! Bah ça a eu un succès de fou ! Ça a été racheté par je sais plus qui ! Qui en fait ont complètement changé la map ! Ils ont fait une mage nulle à chier ! Ils ont perdu tous leurs joueurs ! Super ! Bien joué ! Et ça a remarché ! Ça remarche sur des events actuels comme Zirathor ! Quand il a fait les FFS ou euh... Là il y a eu euh... Il y a eu un... Comment ça s'appelle ? Un... Quelqu'un qui a fait un dernier jeu sur... Enfin... Un dernier... Event ? Attends regarde je me décale ! Comme ça tu peux être dans le champ complètement de la caméra ! Ouais ! Et euh... Et non et depuis c'est vachement mort ! Et tout le monde dit que ça pourra remarcher si c'est racheté ! Ouais ! Mais euh... Et c'est con parce que ça reste le jeu le mieux ! Enfin... Peut-être se calmer ! Non mais au niveau Battle Royale euh... C'est le jeu qui t'a construit ! En tant que ton identité ! Non mais honnêtement non ! Tu demandes à tous les gens qui ont... Qui ont fait de la... Qui font de la Battle Royale et ils vont tous euh... Te dire à chaque fois ! Ceux qui en font beaucoup ! Même ceux qui sont sur d'autres jeux ! Sauf toi ! Ouais ! Ouais 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 ! Non franchement c'est vraiment cool ! Mais il était développé avec le cul quoi ! Ouais ! Parce que les mecs ils ont sorti une map de merde et tout ça ! Ouais c'est ça ! Bah il a été racheté ! Et oui oui ! Et mal euh... Mais bon ! Non à chance c'était vraiment cool ! Il y a Oscar ! Le second faillot qui dit Ca nous manque tes apparitions dans l'émission Paulina ! Oh non ! 2020 ! Oui ! Est-ce qu'on aura de la place ? Donc on pourra être plein ! Oui ! Peut-être ! Et faire de nouveaux trucs ! Peut-être ! Ah ! Hummm ! Hummm ! On va avoir une cuisine ! Ah bah d'accord ! Non mais ok ! Ah le secret ! Et je vous révèle tout ! Tout de suite ! Ah faut teaser un petit peu ! Ah bah c'est... Oui bah c'est teaser ! Hummm ! Non mais avoir une cuisine ça va rien dire hein ! Non mais alors on peut faire du yoga ! On va même avoir un lave-vaisselle ! Pour dire ! Ouh putain ! Il y a du peuple ! Oui on va streamer le lave-vaisselle d'ailleurs ! Bah caméra hein ! Mais on va peut-être dévoiler la wake-up de la rédac ! Parce que hier tu sais j'ai parlé qu'on a chanté Petit Papa Noël ! Ouais ! Et tout le monde a demandé les... La vidéo ! Bah oui la vidéo ! Mais bon ! Pour le moment ça reste encore... Entre nous ! Enfin que les... Que les vrais connaissent ! Pour l'instant ! J'ai stream cuisine avec Polynette avec vous ! Moi je paye pour voir ça ! Ah ça c'est tellement drôle ! Ouais Hachan c'était pas mal ! Hachan c'était trop bien ! C'était pas mal ! Trop bien ! Franchement c'était trop bien ! Qu'est-ce que j'ai rigolé sur Hachan ! Je crois que c'est le jeu où j'ai plus frit ! Bah voilà ! Mais moi je veux pas jouer à un jeu comique ! Je veux jouer à un jeu... Après toi tu joues plus solo que multi ! Oui ! Bah c'est ça aussi je pense la différence ! C'est que Hachan tu jouais essentiellement en multi ! À part pour les gens qui voulaient montrer leur skill ! Bah comme moi sur Apex ! Bah exactement ! C'est ça là tu joues très bien ! Bah le skill de spectateur hein ! Franchement ! Regarde j'ai déjà caméra où je veux là ! Tcha 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 ! Ouais non c'est classe ! T'as fait un top 1 déjà ou ? Non ! T'es en face 1 hein ! T'as une heure pour en faire ! Ouais bah pourquoi pas ! Et tu fais jamais en solo ! Comment ça ? Y'a pas de solo ! Y'a pas de solo ! Ah ! Y'a pas de solo ! Ah ! Y'a pas de solo ! Non ! Ça existait mais c'était des events hyper limités dans le temps ! Non j'ai fait pas mal de top 1 dernièrement mais en classé ! Parce que les gens restent en fait ! Alors qu'en partie normale tu tombes avec n'importe qui ! Y'a des mecs qui notamment dès qu'ils meurent Se barrent tu vois ! Sans que tu puisses les ressusciter ! Enfin ça c'est un peu roulou ! Y'a faut se casser là les enfants ! Y'a un nouveau jeu de RP qui a été annoncé ! Pour GTA ? Non non ! Un nouveau jeu de RP ! Attends je te retrouve le nom ! Mais c'est GTA mais en tellement cheap ! Mais vraiment hein ! C'est euh... C'est quoi ? Ah mais il est resté là-haut sur son conteneur le mec pour nous couvrir en oréan depuis tout à l'heure en tout cas ! Bon ! Tu vois les gens partent ! Vous avez pas prévu d'ajouter du solo dans Apex ? Peut-être ! Mais c'est arrivé ! Mais c'était... Ce n'était que des... Oh regarde on va ouvrir un pack ! Oui ! Ouh y'a du bleu ! Ouh y'a du bleu ! Ouh y'a du bleu ! C'est... C'est dame ! Wouah ! T'as un smile ! Un super skin pour l'arme que je déteste ! T'avais un truc avec un smile regarde ! C'est mon... Nan ça c'est le skin... Enfin c'est un perso qui a toujours un smile ! C'est... Mais il a un skin de merde ! Merde ! Voilà ! Super ! Et... Ouh ! Wouah ! Donc on est... Contents ! Euh... Oui et donc en classé dans Apex j'ai pu... Faire beaucoup de top 1 parce que bah les... Tu tombes avec des gens de ton niveau et des gens qui... Sont pas complètement tombés... Euh... Qui partent pas dès qu'ils se font mettre à terre... Et donc ça change un peu tout quoi ! C'est étonnant qu'il n'y ait pas de... Ouais ! Mais ça doit être pour ça qu'il n'y a pas de... Non rien à voir ! J'vais dire qu'il n'y a pas de compét ! Il n'y a aucune compét sur Apex ! Ou tournois ou tout comme ça ! Ouais c'est vrai pour l'instant ! Même des lames et tout ! Il n'y a rien ! Mais soit c'est compliqué de faire de l'e-sport de Battle Royale de toute façon... Parce qu'il te faut... Bah il te faut 60 jours ! Ouais ! Mais c'est parce que l'achin c'était les meilleurs d'eux ! Mais oui ! Bah oui 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 ! Attends ! Ils sont pas de... Ils font... Ils font pas le poids ! Non ! Non mais Apex moi je trouve ça vraiment très bien ! Parce que je trouve ça vraiment... Il meurt un peu le jeu non ? On en entend plus parler ou... Bah il meurt... Il a peut-être moins de succès qu'avant ! Mais il y a quand même des millions de... Oui oui ! C'est comme quand il y a quelques mois on a dit... Oulala ! Fortnite est complètement en perte de vitesse ! Etc... Alors ouais ok ! Mais ils sont quand même capignards ! Ouais ! Ouais ! Mais euh... Pour moi c'est vraiment un... En fait c'est... Ce qui est bien au fait avec Apex c'est que c'est un très très bon FPS aussi quoi ! C'est un vrai jeu de shoot très très cool ! Où il y a des vrais fusillades qui sont intéressantes, tactiques... Avec des bons feelings, etc... Et en plus t'as tout le côté tactique des Battle Royale... Alors que... Ouh c'est passé ! Alors que... Et tu vois la différence de Apex que H1 par exemple je trouve que... Ou Fortnite ou les trucs comme ça c'est trop futuriste ! Enfin c'est trop euh... Tu vois H1 ça faisait vachement jeu d'arcade et joué... Bah en jeu normal ! Enfin dans une guerre normale ! Ouais ! Que là tu voles du machin... Ah bah super ! T'as pas de... T'as que des armes à feu ? Non y'a des armes à énergie aussi ! Des armes laser ! Ah ! Bah oui ! On a bien l'air cons là ! Parce qu'on peut pas remonter en fait ! Donc là on est coincé... Enfin... On peut descendre et... On peut descendre mais notre pote... Non non ! Y'avait pas de dégâts de chute ! Notre pote pourra pas venir nous... Y'a pas de dégâts de chute ! Non 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 ! Bah c'est ça peut-être le côté un peu futuriste aussi ! Mais c'est bien parce que ça permet euh... C'était un peu ce qui a fait le succès de... De Apex au début c'est que les déplacements sont vraiment bien gérés ! C'est très fluide ! Tu escalades tout très facilement ! Tu vas très vite ! Tu glisses... Dès qu'il y a une pente tu glisses pour aller plus vite ! Et ça a vraiment participé au succès du jeu ! Euh... Comparé à Fortnite où les déplacements sont un peu plus arcades ! Et PUBG où les déplacements c'est une torture ! Ah ouais ouais ! Allez viens ! Allez viens ! Tu viens m'aider ! Je suis là ! Bah oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Trop futuriste au sens où Apex a des graphismes de 2019 qui changent d'essai de 2004 de H1 ! C'est sûr ! C'est pas faux ! Même Fortnite c'est pas non plus à tomber par terre ! C'est joli quand même ! C'est coloré ! C'est joli ! C'est pas mon truc ! Avec H1 ouais c'est... Mais bon H1 ce qui est bien c'est bah tu te déplaces en voiture ! Faut que tu... Tu peux juste ramper, courir et marcher ! Te déplacer en voiture ! Faut parler au passé hein de ce jeu ! C'est fou parce que en plus tous les anciens joueurs de H1, tout le monde est nostalgique ! C'est dingue hein ! Y a quelqu'un qui le rachète et qui arrive à le refaire du marais ! C'est tellement fou ! Oui je pense que ce serait assez facile en plus parce que y a des... Je le proposais Yvan ! Faut le faire avec un décoy ! Bon bah il faut... Ah tu peux te cacher dans les buissons d'un Apex ! Non... Dans League of Legends ! Ouais je vois pas le rapport hein ! Bah non je sais pas il y a marqué se cacher dans un buisson c'est ça Apex ! C'est un mode univers ! Mais c'est parce que les mecs disent que je fais du camp ou je sais pas quoi... Ah tu campes ! Mais non ! Bah non oui en plus ! Ohhhh ! Non mais c'est pour me... C'est pour m'énerver ! Est-ce que ça marche ? Complètement ! Je suis hors de nous ! Je suis hors de... Mais il est là-bas ce con ! Regarde où il est le... Notre pote là ! Il est là-bas ? On est là ! Ah oui ! Non mais... Ça doit être un enfer de jouer avec des gens euh... Qui ont pas de cohésion d'équipe et euh... Ouh là ! Oh y a les méchants ! Oh y a les méchants ! On y va ! Tu joues plus à ACS ! Non ! Bah non ! Parce que t'es trop forte ! Moi j'en ai marre de faire ! C'est vrai ! Ah ! Ah ! Ah non mais t'as même des trucs pour te... Ah ! Ça c'est le pouvoir d'un perso ! Moi mon pouvoir c'est que je pose des pièges et j'ai une grenade qui répand du gaz toxique sur une grosse zone instantanément ! Comme un fumigène qui fait des dégasses tu veux ! Euh... Elle, elle peut poser un pouvoir... Elle est sur la tour ! Tu l'as vu là ! D'accord ! Ah ! Là c'est moi qui fait le con ! C'est pas grave on va remonter ! Et y a de quoi se soigner quand on... Bien joué ! Bien joué ! Y a de quoi se soigner ? Euh... Y a un perso d'ailleurs son pouvoir c'est de... Posé à une sorte de kit de... Soiiiins ! Ah ! Un hilaire un peu ! Ouais ! Oulalala ! Mais moi j'ai pas grand chose pour me soigner en fait ! C'est ça mon problème ! Et ça se régénère pas ça ! Si t'attends un peu dans 20 coins... Euh non ça se régénère pas ! Il faut des kits de soins mais tu les récupères tu vois ! C'est un battle royal là ! Tu veux pas m'aider ! C'est pas grave ! Entre le mec qui est... Ah bah il s'est... Il s'est bougé le cul ! Il est revenu ! Et c'est toujours trop tard de toute façon ! C'est sympathique ! Et tu vois les mecs vont me looter avant de me respawner ! Comme ça je réapparaîtrai et ils auront looté tout mon matos ! Enfin s'ils meurent pas comme des merdes avant ! Parce que là tu peux revenir dans la game ! Ouais ! En fait il faut... C'était un peu la grande nouveauté d'Apex ! C'est que voilà ! Il faut qu'il aille mon cadavre récupérer ce qu'il vient de récupérer là ! Ça se fait automatiquement ! Et après il faut qu'il aille un point de réapparition ! Ces trucs là ! Les petits points verts ! Et euh... Et s'il y arrive... Il nous fait réapparaître ! Il y a un avion qui passe nous ! Relarguer ! D'accord ! C'était pas mal ça ! Allez ! Allez ! Il fait... Il a une... Une arme avec une énorme cadence de tir ! Le pouvoir de ce perso c'est un dôme pare-balles ! C'est pas mal pour temporaire ! Ah putain il se détroit ! Bah oui ! Il se détroit ! Mais quand t'arrives euh... Après la bataille... Et qu'est-ce que les gens voudraient... Que tu fasses... Comme stream... A la rentrée ! Ça c'est une... Tu vois on peut faire du... 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 Du focus group là ! On peut faire des études de marché ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai c'est vrai ! Du Dark Souls ! Ah ! Alors... Oui ! Des streams de jeux éventuellement mais... Sans jeux ! Sans parler de jeux ! Non ! Ou alors... Des jeux mais pas le format traditionnel euh... Je suis devant un jeu et je joue ! Ouais ! Ça peut être autre chose ! Je sais pas ! Un stream ou vous applaudissez ! Ça c'est très bien ! Ah ouais ! Ouais ! Je vais régler les micros parce que ça... Vite ça... Pfff ! Tu sais ce qui serait très drôle à faire ? C'est un stream euh... Twitch-sing ! C'est quoi ? Tu chantes ? C'est un karaoké ! Ah ouais ! J'adore le karaoké ! C'est vrai ? Ah ça peut être très drôle ! À quoi tu joues d'habitude Paulinette ? Euh... Gordon euh... Alors j'ai passé les deux dernières années de ma vie à faire de... Du RP sur GTA ! Voilà ! Sinon je joue à CS, en ce moment je rejoue au Sims ! Ouais ! Il faut dire que les serveurs RP de GTA... Enfin c'est via un espèce de mode, un utilitaire qui s'appelle... Five N ! Five N ! Euh... C'est une version modée du jeu en fait et c'est hyper actif et hyper bien... Hyper bien fait ! Il y a des métiers, il y a des trucs... J'étais journaliste ! C'est ça qui est drôle ! C'est que j'étais... j'étais journaliste ! Ouais c'est pas juste... Oh là là euh... Non ! Je suis dans GTA Online et je fais semblant d'être quelqu'un ! C'est... Il y a des vrais outils quoi ! Non c'est fou ! Ouais ouais ! Mais là c'est la fin là ! Ah ouais ? Notre serveur... Ouais il est énorme ! Et vous passez à Red Dead Online ? Non ! Mon dieu ! Non ! Non ! C'est occupé d'un serveur franchement ! C'est... j'ai fait deux ans... Ouais ! Ça... C'est pas pour moi ! Ouais ouais ! Non puis sinon j'ai du Momo je sais pas... Franchement... De l'ASMR ouais ! C'est bien enfin... J'irai pas te le dire ! On va faire de l'ASMR ! On a un bouche d'ici ! On a six fois hein ! Attends il y a quoi ? Pour faire de l'ASMR ! Je me suis auto-toué ! Mais franchement... Ah mais... Sans... Sans déconner... Le... Franchement... On peut en faire ! Fermez les yeux vous êtes... À la plage ! Oh la la ! Euh... Sans déconner... Le stream ASMR de Pauline... Tu vois... Tous les... Tous les lundis matins... Euh... Ouais ! Moi je suis chaud ! Bah non ça se fait le soir ! L'ASMR c'est censé être pour t'endormir ! Mais toi tu stream pas le soir ! Tu dors ! C'est vrai ! Ouais ! C'est vrai ! Donc non pas... Mais... Non mais le... Enfin on trouvera... Mais euh... À heure fixe tu veux dire... Tu vois le rendez-vous ! Tu te dis ah j'ai hâte que la semaine recommence parce qu'il y aura... Pauline qui fera mon ASMR ! Et toi tu ramènes des trucs... Ouais ! Et tu fais euh... Voilà ! Mais ça doit être... Ouais c'est vrai hein ! Pis tout ! Le truc c'est que tout peut être euh... Tout peut faire du bruit ! Tout peut faire du bruit ! Bah après il y a du bruit relou hein ! Alors... Sauf ces trucs là ! Bon ! L'ASMR nul ! Mais tu peux faire l'ASMR nul de Pauline ! Tu fais que des bruits horribles ! Genre tu fais ça... Tu fais des petits bruits de bouche genre... Oh non ! Il y a des vidéos d'ASMR... Où il y a des nénettes qui mangent des... Tu sais des... Cornichons énormes ! C'est eux qui font que de l'ASMR bouche en fait ! Oh ! C'est horrible ! C'est... C'est pour faire des trucs à moitié... Suggestifs sexuellement hein ! Bah pas quand c'est un cornichon hein ! Mais euh... C'est un gros cornichon ! Quand c'est fait avec euh... Une banane ! Euh... Comment ça s'appelle ? Les feuilles là... De l'aloe vera ! L'aloe vera ! C'est ça de l'aloe vera ! Les grosses feuilles ! Ouais ! C'est machin ! Et bah ça y'a beaucoup ouais... Mais pour faire genre du sexe ! Pour faire mine que c'est du sexe ! Non le pire euh... Le pire euh... Le pire euh... Moi je regarde beaucoup... Alors je vais me confier hein ! Mais je regarde beaucoup une... Non mais on est entre nous là ! Une jeune femme qui fait de l'ASMR très très bien ! Et elle transmet un truc de super sensuel ! Alors qu'elle fait de l'ASMR avec euh... Avec juste des pinceaux ou euh... Ou euh... Ouais ! Tu vois avec rien du tout ! Et c'est juste en fait... Son jeu de regard avec la caméra ! Et euh... Son jeu avec ses mains ! Parce que du coup elle montre vraiment toute la partie ! Et bah elle est super forte hein ! Franchement euh... Ouais ! Il y en a et ils savent très très bien faire ça ! Pour se copier un peu euh... Et bah ça ! Ouais non franchement euh... Faut beaucoup d'imagination ! Mais franchement Oscar non ! Enfin... Tu te prends vite au truc si tu te... Enfin... J'allais dire si tu te concentres ! Pas forcément mais... Oui non je pense que... Si tu te mets dans le truc et tu... T'écoutes juste en fait ! Et bah ça te... Ton imagination travaille en fait ! Après ! Mais elle raconte des histoires c'est ça ? Non non ! Elle fait de l'ASMR euh... Avec euh... Ah genre euh... En fait elle... Elle si ! Elle se retrouve transportée quelque part ! En fait euh... Je sais pas... Alors maintenant elle fait des mises en scène ! Ca fait longtemps qu'elle fait ça ! Maintenant elle fait des mises en scène ! Où là c'est un peu plus caractère un peu ! Il y en a où par exemple... Elle va être habillée en blouse ! En blouse style infirmière ! Mais vraiment fermée jusqu'à là ! Tu vois rien de... Et puis en fait elle fait un jeu vraiment avec la caméra ! Où elle chuchote ! Et en fait elle dit à la personne ! Bon bah là je vais regarder tes yeux ! Alors elle fait vraiment un... Un regard avec la caméra ! Après elle fait tu vois je vais te toucher tu vois ! Et elle fait je vais te toucher la tête ! Nan 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 ! Et elle approche ses mains avec la caméra ! Et ça fait vraiment... C'est euh... Enfin c'est clairement euh... C'est érotique quoi ! Bah tu peux vite l'interpréter comme ça ! Ouais ! Mais moi je le regarde parce que je la trouve vraiment euh... Oui ! Oui bien sûr ! Euh... C'est... Non mais c'est pour ta culture ! Pour ta culture Twitch ! Non écoute ! Alors en plus... Ouais mais non je veux pas parler parce qu'en ce film... C'est une nana je connais depuis... Depuis longtemps ! Et elle a eu... Voilà un petit passé un peu... Ah ! Ah bah voilà ! On y arrive ! Ah bah tiens regarde ! Je l'ouvre et je tourne sur elle ! C'est Kali ! A-S-M-R-Kali ! Oui ! Et c'est quoi le nom de son... Cette vidéo que tu as là ? Mais y'en a... Ça c'est... Sur laquelle on tourne complètement par hasard ! C'est Papouille Surprise ! Ouais ! Bah non mais... Regarde tu vois... Enfin tu vois rien ! Oui oui Papouille Surprise ! C'est Kali K.A. Alors faut... Les Papouille Surprise moi je conseille euh... Plutôt dans un contexte où c'est attendu ! Enfin... Et tiens bah là tu vois regarde là elle est habillée en... Ouais RP médecin ! Tu vois mais regarde elle est habillée et tout... Elle a un t-shirt avec l'art ! Si vous faites euh... Si vous faites Papouille Surprise dans le métro par exemple... Euh... Ça marche euh... C'est moins bien ! Non mais... Vous allez en prison... Non mais... Je suis adulte... Je suis... Waouh ! Merci Carus pour ton... 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 Sub ! Merci beaucoup ! Non mais... Je suis d'accord... Elle... Elle est pas habillée etc... Mais euh... C'est une façon de contourner les... Les... Non mais complètement ! Elle a un jeu... Elle a un jeu avec la caméra qui est... Ouais ! Honnêtement ! Mais après c'est ce que je dis c'est que tu vois cette fille là... Elle essaye faire ! Enfin elle est... Après t'as d'autres nénettes qui essayent de faire ! Et t'es tout de suite pas dans les mots ! Ouais ! Moi je pense que j'essaie de faire ça ! Ça va ! Mais ça serait drôle hein ! Franchement de l'ASMR hein ! Mais franchement on fait... Moi j'ai trop envie ! On fait une émission ASMR ! Ouais ! Vas-y ! On fait ASMR ! Heu... 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 Boxing juste ! On avait dit ! Ah oui ! Boxing ! Heu... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? C'est des... Bon ça se voit pas sur Twitch mais ça se voit à la télé ! Tu sais les... Les personnes qui lisent un livre ! Comment ça s'appelle ? Ha 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 ! Tu sais c'est chiant ! On va faire ça aussi ! Les gens qui lisent... Comment ça s'appelle ? Un livre ! Mais non mais... Les émissions ! Oui ! T'as des émissions sur C8 à 3h du matin où t'as une nana qui est dans un canapé et elle dit un truc ! Je pourrais te dire canard PC ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission ! Allez boum ! Qui allons parler de canard PC hors série jeu de plateau ! Ouais ouais ! Non mais vas-y ! Et puis tu fais que ça hein ! Ca peut être pas mal hein ! Je pense qu'au bout d'une page t'as envie de mourir mais... Les jeux presque coopératifs ! Oui bah après tu choisis... Tu choisis des bonnes pages aussi hein ! Marcher ensemble, la main dans la tronche ! Ca peut le faire non ? Oui ! Après oui, ils vont parler de jeux de plateau ! Allez les potes là ! Qu'est-ce que vous faites ? Voilà ! C'est bien ! Ouais 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 ! Non mais c'est relou ! On est censé être trois et... Et... Et ils sont voilà... Et... 600 mètres ! Ca faut vraiment qu'on fasse l'année prochaine des streams... Où on ait plusieurs joueurs ensemble ! Bah... Tu vois tu trouveras... Tu seras avec des vrais mates... Oui puis au moins quand je rage ce serait sur toi quoi ! Mais Pauline ! Pauline ! Non en plus ce serait toi qui ragerais parce que tout le monde sait que c'est toi là... Qui est beaucoup plus forte ! Alors sur Apex... Euh... Ah oui par contre on va pas jouer à H1... 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 Et on peut le... Mais si on rachète la licence ! Je vais le demander à Ivan... H1 canon ! Ah oui ! C'est H1 mais avec que des chiens ! Ouais ! Une bonne idée ça ! Euh... Tuto maquillage ! Morning routine ! Ah bah ça c'est une bonne idée Oskar ! Oskar il a de bonnes idées pour toi ! En Spiral... Alors le moche est comme manager ! Hum ! Ouais ouais c'est vrai ! Ils vont... Ils vont jamais me respawn en fait ! Ah si ! Là tu vois on me respawn ! Donc ils sont allés au respect ! Puis là y'a un avion ! Moi je pilote l'avion ! Je peux aller larguer des bombes sur les ennemis ! C'est vrai ? Non ! Ah ! Mais ça serait bien ! Mais tu vois je suis dans l'avion ! Et je souffle ! Ok ! Et là je reprends ! Evidemment ils m'ont goûté comme des rats ! C'est génial ! Alors j'ai fait tout le taf de buter les ennemis ! Mais bon ça on va pas le dire hein ! Et sinon des streams de jeux non ! C'est trop... Disruptif ! Des streams de jeux ? C'est nul le jeu ! On voit que ça tout le temps ! Oui ! Il faut changer un peu ! Non ? Non mais c'est vrai qu'il y'a beaucoup de gens à la rédac qui sont capables de streamer du jeu ! Pas moi ! Si ! Non ! Mais y'a pas beaucoup de gens qui sont capables de streamer de l'ASMR ! Voilà ! Donc faut profiter de leur talent ! Ouais ! Mais euh... Franchement ! Non mais... Il faut un peu de tout ! Oui ! Non mais très sérieusement c'est des bonnes idées ! Mais oui ce que tu disais il faudrait qu'on arrive à jouer ensemble ! Ça par contre ! Euh... Je me demande... Parce que ici on pouvait pas parce que... Euh... Il aurait fallu mettre une webcam sur chaque PC ! Ouais ! Mais je me demande si là-bas vu qu'on aura de la place on pourrait pas mettre... Tout simplement 3 PC côte à côte ! Tu vois ? Bah... Vu l'agencement... Il faut voir la pièce, la grandeur de la pièce ! Ouais c'est ça ! Mais on pourrait en parler à chaque fois ! Mais oui il faudrait ! Parce que c'est dommage ! Il y a plein de jeux qu'on joue tous en multi et... On joue pas ensemble c'est quoi ? Bah c'est ça ! Ça n'intéresse personne le jeu vidéo ! On est bien d'accord Oscar ! Ouais ! Non mais je sais pas ouais ! Vous regardez quoi sur Twitch ? En ce moment ? Vous regardez du jeu ? Du talk show ? Vous regardez... Vous ne regardez que nous parce qu'on est les meilleurs ? Vous faites quoi ? Moi c'est vrai je regarde que Canard PC ! Non c'est vrai ? C'est vrai ? Tu regardes rien de ton contenu ? Bah non ! Qu'est-ce que tu veux que je regarde ? Je sais pas ! Je regarde que le contenu de qualité ! Non mais c'est un bon argument ! Ouais t'as raison ! T'as raison ! T'as raison ! Pareil tu regardes que le... Que CPC euh... Zilt... Ziltol... Dodo ? Ziltol... Bon et puis va t'acheter un pseudo hein ! Parce que... Ah ouais sinon c'est ça Klen ! Les streams de dessin ! Les streams de dessin ? Ouais ! Bah je sais pas dessiner ! Bah c'est pas grave ! On peut faire un... Tu peux apprendre ! Un... C'est quoi le dessin... Tu sais quand tu dois dessiner... Un Pictionary ? Non ! Quand tu dois dessiner et de faire deviner un... Ouais c'est ça c'est le Pictionary ! On fera ça ? Euh... Oui ! Ouais ! Le stream de Polynette ! Les gens disent ! Mr V euh... Ah ouais bah oui ! Bon contenu euh Polynette ! Bah en tout cas tu le vends super bien ! Bah c'est pas bien le stream de Polynette ? Bah écoute j'ai pas de stream depuis un moment comme... Ah bon ? Bah je sais pas bien ! Bah écoute le dernier stream que j'ai fait c'était pour tester un super micro euh... Pour euh... Ouais ! Pour le hardware ! Ok ! Et c'était trop cool ! J'adore ce micro que j'en suis fan ! Bah voilà ! Bah il faut le réutiliser euh... Bah ouais ! Je euh... Ouais 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 ! J'espère ! D'accord ! C'est le but quand on fera des... Imagine tu as un stream ASMR ! Et le micro que tu vois c'est le micro que euh... Que euh... Que j'ai test ! C'est un micro euh... C'est un micro où tu... Où t'as un petit écran de led et ça diffuse des emoticones ! C'est génial ! C'est super ! C'est trop génial ! Il est génial ce micro ! Ou des streams de jeux de rôles... De jeux de rôles ? Hum... Ouais ! Il y en a pas beaucoup ! Ou des jeux de rôles sur table euh... Bah ou des jeux de... Bah on pourrait... Il y a des gens à la radiaque qui font du... Du jeux de rôles sur table hein ! Hum... Mais bon c'est... Faut vraiment un dispositif quand même euh... Tu vas te ne pas streamer ça du jour au lendemain euh... Hum hum... Mais avec un nouveau plateau tout beau tout neuf... Que ? Oui ! Non mais ouais... Sinon on stream du Fallout 2 ! Moi je... Je suis dans mes cornes ! Hum... Hum... Lethal League ! Ouais... Ouais des jeux en co-op... En multi-local ! C'est ça qu'il veut dire ! Ah d'accord ok ! Euh... Pfff... Jeux dessins ! Ouais ils sont plusieurs à regarder du dessin hein ! Qui c'est qui sait dessiner à Redac ? Personne ! Bah peut-être oui ! Mais faut pas que ça nous arrête ! C'est vrai ! Non mais c'est vrai ! Ou alors tu sais on fait quoi ? C'est que chaque semaine vous nous mettez un challenge de savoir quoi dessiner et on dessine ! Mais ouais ! Mais... Je pense que ce qui serait plus drôle c'est... Enfin ce qui serait... Aussi drôle c'est de... C'est pas passé loin ! Moi je veux des story time de Noël ! Ah bah ça il dit on peut en faire hein ! Des story time de Noël ! C'en a toi ? Je comprends même pas ! Des anecdotes à Noël à raconter ! De Noël forcément ? Oui bah là c'est du précis de Noël ! De Noël Maloël ! Ah moi je parle de Noël... Ah oui ! Manu ! Ou Noël, Noël... Non Noël Maloël ! Tu sais que Noël il s'est fait connaître avec ses anecdotes ! Ouais c'est vrai ! C'est vrai ! Bah heureusement qu'il y a quand même des story time de Manu qui restent... Entre nous ! Oui ! Heureusement ! Et il y en a d'autres qui sont publics qui auraient dû rester un peu ! Euh... C'est vrai ! Mais le dessin ça peut être rigolo mais si on le fait à plusieurs... C'est béni ! Tu vois on se met autour d'une table... On met des caméras... Je sais pas comment... Et puis on essaie tous de dessiner un truc... Un même truc ! Tu vois ? Et après on compare on peut dire... Ah toi t'as fait comme ça ! Ouais ! Et on applaudit celui qui dessine le mieux ! Et voilà ! On s'applaudit tous de toute façon ! Complètement ! Oui ! On s'applaudit tous ! Bah écoute euh... Oui ! Franchement euh... Moi je suis prêt à vous éblouir avec mon talent de dessin ! Ouais ! Bonne idée celle-là c'est ça ! Je le motive... Ca ping mon cadavre par un peu sur là-bas... Ah ouais ! Oh le pouf ! Il a un temps limité donc je le motive parce qu'il a plus que 10 secondes ! Et puis... Ok ! cool ! Et bien voilà, c'était bien. Ouais. Un stream de Kouli qui est dessiné en live. Ouais, ça c'est très bien. Mais comme il est pas... Bah ouais, il est pas sur Paris, Kouli. Bah ouais, c'est ça. Mais bon, il va sûrement passer de toute façon... Oui, c'est vrai. On l'a pas vu depuis 5 ans, mais... S'il existe vraiment. Peut-être que Kouli n'existe pas, et c'est Yvan qui dessine le soir chez lui. Ouais, on le dira pas. Qui arrive le matin en disant, ah vous avez vu les belles illustrations de Kouli, et encore, oh là là, il est vraiment talentueux. Je sais, vous en êtes resté au bonhomme bâton niveau dessin. C'est un peu ça, Oli. Ouais, mais même le bonhomme bâton, je pense qu'ils, je sais pas, ils ont des tumeurs... Enfin, ils vont pas bien, quoi. Le perdant, écoute Manu, lui raconter 10 anecdotes. Ah, c'est... C'est rude, hein, quand même. Déjà une, bon, voilà. Il peut streamer ailleurs que Paris. Alors là, Icarus, ça comprend beaucoup de choses qui est compliqué pour une personne d'un certain âge. Je te laisse la responsabilité de tes propos, Polly ? Je ne dis rien. Non, mais l'accès à internet, tout simplement. Oui, l'accès à internet. On sait que c'est... Avoir une webcam ? Avoir une webcam. Déjà ? Déjà. En province, on sait que c'est difficile d'avoir accès à internet. Voilà. Il faut se déplacer à dos du lait. Allez... Dérouler soi-même le câble de la fibre. Pas se faire attaquer par les rhinocéros. C'est toute une logistique, quoi. Alors qu'à Paris, évidemment, c'est tout de suite beaucoup plus civilisé. Combien on a pas... On est combien à être à Paris et on n'a pas la fibre ? T'as la fibre, toi ? Euh... Non. Je pense qu'on n'est personne à avoir la fibre, en vrai. Alors qu'on est tout sûr. Si, parce que tout à l'heure, l'autre jour, je l'ai dit à l'Arena, que j'étais un peu l'Oxider, tu vois. Tout le monde disait là, genre, Quoi ? Mais t'as pas la fibre ? Voilà. Avec cette voix-là. C'est vrai ? Je me demande bien qu'ils parlent comme ça. Tu vois, pour moi, c'est le Mardor. Exactement, Chine. Tu peux agrandir la webcam, vu la place qu'a pris la vidéo dans notre stream. Il nous manque une bonne lumière, aussi. Oui. On voit que la moitié de toi, en plus. Rapproche-toi, Pauline. C'est pas du harcèlement droit, là. Attends, parce que déjà, je suis en train de squatter tout ton stream. Mais c'est très bien. Bah, parce que moi, tu vois, je vais pas dire pendant deux heures, Ohlala, alors là, vous voyez, je vise la tête, parce que... Non, mais c'est bien de parler un peu. Je trouve qu'on parle pas assez. Enfin, tu sais, moi, je fais que du talk show. Oui, du just chatting. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, on le fait pas souvent. Ici, on le fait pas assez souvent. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Quand j'ai dit, je vais faire un stream à la cool, tout à l'heure, j'espérais qu'il y ait d'autres gens. Tiens, regarde un Twitching. Tu vois, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Il y a des faillots, hein. Dans le chat, clairement. Il y a des parties pris. Un Twitching avec visuel, tu vois. T'es demandé. Moi, j'aime beaucoup le Karaoke, mais je sais pas si le faire devant 500 personnes et que la vidéo reste sur Internet. Ça peut être très heureux. Akbou est sur Twitching. Si Akbou le fait, moi, je le fais. Je suis sûre qu'on peut motiver Akbou. Il y a des chances, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Ah, c'est pas très gentil, ça, Paltorn, hein ? Il est inscrit comme ça, ici. Mais Paltorn, il m'a pris en gris depuis trois semaines. Oh, qui aime bien chat. C'est ça. C'est ce que j'essaie de me dire le soir en m'endormant. En pleurant contre mon oreiller. On va lui dire. Je voudrais screen le chat et l'envoyer à Akbou. On va prendre une photo du chat. Ouais, je voulais dire, regarde, t'es demandé... C'est vrai que la technologie pour les vieilles personnes, c'est compliqué, oui. Je sais pas si on va voir quelque chose. Je sais pas si on va voir quelque chose. I got you, babe, en duo par iso and malware. Ouais, franchement, pourquoi pas. Ah bah voilà, regarde, on va pouvoir... C'est très bon. Ah, coco Julie. Ça va, et toi ? On stream du Apex Legends. C'est le jeu préféré de Pauline. Elle disait que c'est tellement mieux que H121. Je suis pas forcément d'accord, mais... Ah bah super, je peux avoir tes facultés. Attends. Alors, c'est peut-être pas le... Quoi ? C'est peut-être pas le... La... La... La calomnie directe. Non, mais là, je vois que... Je joue... Je joue collectif. Ouais, monsieur. Non, mais franchement, si tu veux prendre un café avec nous, je prends une chaise. Ouais, écoute, avec plaisir. On discute des possibilités de stream. Ouais. Ah ! Ça ferait un karaoké sur Twitch. Ça te dit un karaoké ? Tu vois, c'est possible ou pas ? Ah si, je vois Twitch 6, ouais. Ça serait pas trop cool d'entendre. Ouais, ouais, mais la plupart des gens qui le font, on chante comme des baleines. Ça va. Bah oui, c'est de... C'est sûr que dans la rédaction, il y a au moins une opérette qui s'ignore, tu vois. Ah, tu penses ? Quelqu'un qui chante vraiment bien et qui va tous... Mais il y a Eddy qui demande justement qui chante le mieux qu'à un PC. C'est dur hein, c'est difficile à dire. Qui veut bien chanter ? Je sais pas. Je les ai entendus chantonner un peu, c'était pas terrible, terrible. Ouais, ouais. Moi je chante bien. Tu chantes bien ? Ah ouais ? Mais pas sur Twitch. Ah bah non. Non ! Moi aussi je chante divinement bien, mais voilà. Pas en public. Ah oui, je vois. Sous ma douche, avec la caisse de résonance et tout. Bah sous ma douche, c'est trop bien de chanter. Ouais, mon voisin me dit souvent, je chante plus souvent sous ma douche. D'ailleurs j'ai un voisin, et c'est assez cool parce qu'il chante vachement... Enfin, il chante normalement quoi, mais quand il chante, il fait... Admettons un duo entre un homme et une femme, il fait les deux voix. Ah ouais ! Ah ouais ! Mais est-ce qu'il fait les deux voix en même temps ? Si c'est les... Ah ouais, t'imagines le truc complètement fou. Là, on est des personnels qui prennent une bouche un peu scaprose avec sa meuf et en fait pas du tout ! Ah ouais ! C'était trop bien ! J'admire les gens comme ça. Mais oui, et on ferait un CD, comme disent les gens sur le chat. Bah voilà ! Et on sortirait les chants de Canard PC, tu vois. C'est un peu les chœurs de l'armée rouge, mais... Ah ouais ! Si on fait en chœurs, je pense que les moyens... Les chœurs de... Il y a un truc là, voilà ! De l'armée d'Ivan le fou. Ouais, exactement. D'Ivan le rouge. D'Ivan le rouge. Je suis sûre que tu chantes bien, Pauline ! Un canard cédé ! Alors pas du tout. Ah ouais ? Écoute, j'ai fait un an de... Alors c'était pas des cours de chant, mais c'était... de la maîtrise de chant, qui est différente que des cours de chant. Et écoute, j'ai passé... J'ai perdu un an de ma groupe. Ah merde ! Ouais ! Non, c'est vraiment... Ok. C'était au moment où je me cherchais... Est-ce que t'as appris à maîtriser le cri-cri-narrêt ? J'ai une pote qui faisait ça pendant sa maîtrise de chant. Ouais, c'est... Bah tu sais comme quand tu cries spontanément, quand tu vois une araignée à mettre en tête par des araignées, et tu fais un cri qui est hyper dur à reproduire. Genre un vrai cri de peur. D'accord. Mais quand t'arrives à le faire, apparemment, t'as monté en galon dans la maîtrise de chant. Alors, on pensait plus... C'est hyper dur à faire. Là, on pensait plus faire un stream ASMR, mais on peut faire un stream cri-primal aussi. Non, putain, j'envoie. Tu sais, on va perdre tous nos abonnés. Moi, je vais me faire à 15, j'arrive. Ok, cool. Il y a du monde à l'autre côté ? Euh, oui. Ouais, ils sont revenus. Ils sont revenus, ouais. Comment tu contrôles ? Bah oui. Ça va, ils sont pas en pause ? Non, c'est bon ? Ouais, ça bosse. Putain, je regarde, il leur reste 4 minutes pour la fin de leur déj, et c'est bon. Je vais leur dire, allez-y, pour reprendre le boulot. Bah, c'est bon. Nous, on a le droit de rien faire et de discuter, parce que c'est pour le travail. Bah, forcément. C'est pour la chaîne, là. Non, mais l'ASMR, c'est acté. Franchement, l'ASMR, ouais. Je vais réfléchir à des... À des concepts. Ouais. On pourrait lire des vieux articles de Canard PC. Ouais. En chuchotant. Oh, l'angoisse. Ça doit être chiant à faire. S'il te plaît, hein ? Parce que déjà, lire du CPC, ça peut être... Hein ? Non, mais disons-le, disons-le. Parce que c'est du lâcher ce qu'on fait. Voilà, merde. Je sais pas... Ou lire que des petits trucs. Que des news. Mais les news, c'est un peu old, du coup. Non, justement. Je pense qu'il faut lire un truc fluff, tu vois. Puis... Huit pages de tests de civilisation, tu vois. Tu fais des cycles. Tu fais un cycle Agbou, un cycle de Noël Malouin. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Un stream de Kinder Bueno unboxing ASMR. C'est vrai. Ce serait une bonne excuse pour acheter des Kinder Bueno. T'as pas ça ? Je n'ai pas le droit de manger du chocolat. Ah, merde. Mais oui, c'est vrai. Qu'est-ce que t'as le droit de manger qui est trop bon ? Rien. Ah, merde. Oh, mais non. Ben... Des gaufres ? C'est bon, les gaufres ? Euh... Non. Ah. Moi aussi, c'est bon, non ? Ah, les gaufres-là ? Ouais. Ouais. Bah, tu parles de gaufres quoi qui n'est pas bon ? Euh, c'est ça. Ah, c'est des pancakes, ça, non ? Oui. Oui, mais après, c'est le principe de vocabulaire. Mais si tu mets plein de... Tu mets de la confiture, ou du verre de cacahuète, ou un truc, ça peut être bon ? Non, non, je pense pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouh. Ouh. C'est des accessoires. C'est donc... C'est son canal, ici. Non. Euh... Personne ne sait chanter à côté. Enfin, ça a quand même 10 ans de solfège. 10 ans de solfège ? Putain. Ouh, ça cache quelque chose, ça, hein. Moi, j'en fais 5. 10 ans de solfège. Ouh, putain. Bien sûr, tu as fait du solfège. Mais non, mais il y a un. Non, mais il y a un. Et parce que je faisais du... C'est simplement prouvé que toutes les personnes qui ont mention très bien au bac ont fait du solfège et latin. C'est vrai. Tu es sûre, tu vois, j'avais même pas besoin de ça. Ah, ouais. J'ai un peu de solfège aussi. Bon, avant tout. Mais euh... Non, mais je faisais du piano quand j'étais gamin. Mais j'en ai fait genre... Ça, c'est très classe, le piano, par contre. Oui, mais t'allais... Moi, j'ai trop le goût de... Tu sais jouer, non ? Tu sais jouer, non ? Tu sais pas, quand tu sais j'un instrument. Euh... Non, j'en ai pas fait 5 ans, le piano, justement. Mais bref. Et après, si sur Twitching, on peut faire de la flûte, moi je vais pas prendre de la flûte. Ah, c'est... Non, mais il y a un vrai truc, hein. Bizarrement, attends, j'ai jamais perdu la flûte à bec. Alors que tous les autres instruments que j'ai essayé, j'ai tout oublié. Tu te mets à la flûte. Des reprises. Au piano, il y en a qui chantent, il y a moyen de faire un vrai truc, là, par contre. Je peux faire... Alors moi, je ne sais plus jouer de bien le monde. Alors là, on tient un truc, hein. Bah, on fait des reprises de trucs de jeux vidéo, tu vois. Ah oui, oui, oui. C'est bon vicieux, ça. C'est clair. Non, mais faut pas qu'on part sur les talents des gens, parce que moi, j'ai aucun talent, donc... Mais ici, on a tous les talents. C'est faux, c'est faux. Tu veux qu'on reparle de la faute, t'as fait 40 enveloppes pour les livres Fallot 2 en deux jours ? C'est quoi ton talent ? Bah écoute, je suis bien enveloppée des enveloppes. Yes ! Non, t'as pas l'extriculture. Mais non, en plus, c'est... Non, vraiment, tu sais, il y a des gens, ils ont des talents artistiques. Non. Pas tous ? Bah oui, pas tous. Non, mais en plus, même pas. C'est... 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 Non, non, c'est... Le talent, ça se travaille, en fait. Personne est né en sachant dessiner, en sachant chanter, c'est juste que... Ça me rappelle une phrase qui était affichée en cours de maths au collège, elle m'a vraiment marquée. C'était genre, la réussite, c'est 90% de travail et 10% de talent. Et entre parenthèses, le talent, vous l'avez tous. Mais alors, bon, c'est... C'est un word art dégueulasse. Bah, il n'y a pas que du faux là-dedans. Voilà, exactement. C'est clairement pour encourager les gens à leur faire croire qu'il y a des termes sociales. Mais il y a un peu de vrai. Ça, c'est autre chose. Mais... Ouais. Non, après, je suis d'accord, il y a... Non, mais on est d'accord. Le déterminisme social, c'est est-ce que tu vas pouvoir travailler ou pas, tu vois ? Oh, Ritanos. Oh, merci Ritanos. Je le suis. C'est est-ce que tu as accès à des leçons de piano, tu vois, des trucs comme ça. Mais sinon, tout le monde... Voilà, exactement. Enfin, ça se joue... Je pense que ça se joue aussi assez jeune, tu vois. Par exemple, moi, j'ai jamais rien fait de manuel dans ma vie. Du coup, là, si tu me fais des cours de dessin, je vais être hyper nul à comparer à quelqu'un qui aurait peut-être été élevé en enant un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'en ai fait des cours de dessin. Deux ans. Voilà. Ah non, je ne sais pas dessiner. Non, mais je vous dis, hein. Et il y a plein de gens qui ne savent pas dessiner, qui font des trucs super. Non, mais c'est ça qui est fou. Non, mais vraiment. Genre, il paraît que quand tu ne sais pas dessiner, il faut juste mettre beaucoup de couleurs. C'est un truc... Mais en plus, tout à l'heure, on disait que dans les nouveaux locaux, on devrait faire une émission de dessin. Oui. Où on dessine tous un même truc, mais très très mal. Franchement, c'est très drôle. Tu dessines pas très bien ou très très mal ? Pas très bien. Très très mal, ce serait vraiment... C'est donc la personne qui dessine le mieux à la rédaction. Non, non, non. Attends, j'ai vu Manu griffonner des visages manga. Ah ouais ? Avec sa marge. Des déesses. Qui étaient pas mal. Moi, je peux vous faire une vache avec un anneau. Je peux vous faire le déesse. Déesse stylisée ou pas ? Bah oui, les fameux, ouais. C'est assez fort. Ok, bah moi je suis chaud. Ouais, on pourrait faire un cadavres-ski. Ou on pourrait faire une reprise de l'émission du Tac au Tac. Qui invitait les plus grands dessinateurs des BD. Genre Franca et tout ça. C'est ça que je pensais, je ne voulais pas le dire. Parce que c'est toi qui m'as appris l'existence de cette émission. Ah bah tu peux, ouais. Donc je voulais pas prendre le crédit. Mais oui, c'est... Regardez du Tac au Tac, c'est sur l'INA. C'est super bon. Faut que je regarde d'ailleurs. Bah on le fait... C'est celle avec Franquin. On le fait avec... Mais les nouveaux, les dessinateurs de notre temps. Ouais. Les dessinateurs de notre temps. Bah il y a des jeunes maintenant. Mais c'est ça. Non mais il y a des jeunes pour de vrai maintenant. Qui sont la nouvelle génération des dessinateurs. Putain comment il arrive en défonçant la porte. Non mais tu sens, le mec il est chez lui quoi. Ça arrive d'héro. On parle de nos talents bien donc. Bah ça sert à rien qu'il y a non du coup. Alors par exemple moi, vous voyez, je ne savais pas siffler il y a encore deux semaines. Et aujourd'hui je m'améliore de jour en jour. Ah c'est bon. Tu sais faire du... La chouette avec tes mains ? Non tu sais faire ça ? Ah je l'ai su faire tu sais. Elle jouait nos parents. Non mais voilà. Mais c'est clair. Mais tout le monde sait faire tu sais. Vous mettez vos mains comme ça. Ça c'est le déterminé social. Non tout le monde sait faire du pouce. Fais voir. Attends. Attends ce que je sais pas faire c'est là tu es super Manu. Je crois. Tout le monde a su le faire. Non mais tout le monde a su le faire. Attends. Moi j'ai jamais su. Oh ! Joli. Hé, hé, hé. Je suis soufflé là. Là je peux faire ça. Ah, ça c'est dur. Avec les doigts. Avec les doigts. Il a fait des années par le plus loin. La rédac a un incroyable talent. Et on s'applaudit à la fin. Oui il faut s'applaudir c'est sûr. C'est bien sûr. Bah on peut faire une émission de sifflage. de sifflage, en plus de l'émission d'ASR. Mais toi, tu sais faire tout ça ? Non, mais moi je sais péter avec mes mains. Et ça... Oh, c'est ça, tout le monde sait faire. Alors attends, excuse-moi. J'ai pas assez de ce faire. Ouais, pas mal, pas mal. Et ça, qui n'a pas ça ? Excuse-moi, mais en général, tu vois, c'est mon party trick, tu vois. Et en général, quand je dis censorais, tout le monde est complètement... Attends, c'est ton party trick ? Mais ouais, complètement. Tu sais, c'est quoi mon party trick ? C'est que parfois j'arrive à froncer le nez jusqu'à perdre le contrôle et les autres et sautent tellement vite ! Ah bah oui, moi aussi, je sais faire ça. Oui, c'est horrible. Faire quoi ? Faire très... Je peux pas le faire à la caméra, moi. En fait, tu... Je ferais pas à la caméra, parce que tu vois, c'est pas très impressionnant. Et en plus, ça m'oblige à faire une vraiment... En fait, si tu fronces... Qui serait clippée par des esprits malveillés. Si tu fronces ton nez d'une certaine façon, ensuite, je sais pas, ça doit trigger un muscle ou un nerf... Exactement. Qui se retrouve à le faire, tu vois, spontanément. Non mais n'hésite pas à enlever du mérite à mon talent. Et après, ça se fait tout ça. Très haute. Ah ouais ! Ah ouais ! Enlever du mérite à mon talent. Ah non, mais il faut savoir le faire. Oui, oui, c'est vrai. Merci pour ton sub, Elie. Merci. Ou Elia. Attention. Non, remercie pas les gens sur nos nouvelles habitudes. Ah, remercie pas Bombo. Non, non, bien sûr qu'il faut les remercier. Comme généraux donateurs. Elles sont jolies ces maps. Ouais, c'est la nouvelle map. Pas belle, hein. Tu joues à des FPS, soit, ou à des... Pas des masses. Pas des masses, franchement. Des FPS d'horreur seulement, c'est simple. Oui. Et en plus, c'est souvent des TPS. Tu l'as pas joué, là, au nouveau jeu d'horreur qui est sorti, bon, ça fait peut-être un moment maintenant, mais avec une bête. Ou c'est Beats... Bête, là, en anglais, là. Beats... Un truc comme ça. J'avais demandé à Cannes si on l'avait eu en TSC. On l'avait pas fait. Oui, ça me dit rien non plus. Attends, je l'avais mis à ma liste de souhait Steam. C'est sûr que c'est pas un produit de ton imagination. Non, non, non. Réfléchis bien, hein. Non, non, je crois pas. Attends, Steam, c'est où là-dedans ? Steam, Steam, Steam. C'est quoi ton jeu du moment, Julie ? On en parlait tout à l'heure. Tu joues à quoi, toi ? Mon jeu du moment ? J'ai envie de finir la fille Strange 2, parce que le dernier épisode est sorti hier. Ah, c'était déjà fini ? Ouais ! En fait, c'est en 5 épisodes, j'avais fait les 4 d'avant. C'est vachement bien ? C'est bien, c'est juste que je trouve que ça reste vachement en-dessous du premier. Mais après, ce que j'explique dans le test, c'est que c'est un peu dur. Après, les attentes du 1, qui arrivent à un moment où on n'en avait aucune, c'est un peu dur de... Mais il est quand même très bien. Enfin, il est comme bien. Et sinon... Sinon, à quoi je joue ? Ah, il y a Eddy qui demande qui a testé Fallen Order. C'est Khan. Il est en kiosque actuellement. C'est la couverture du mag. Oui, Khan en kiosque. Bah, on n'a pas le dernier mag, évidemment. Manu, t'as pas gardé l'image ? Trop fort, c'est Manu. Allez, montrons-nous ton talent ! Oh, bien joué ! Faut parler de Semi-Time tout à l'heure. Le talent trop grand, tu sais. Ouais, j'arrive à attraper des trucs. Mais vraiment, quand c'est des balles, tu vois, enfin, un truc où ça aurait vraiment un sens. Euh, oui, donc on voulait montrer ça. Alors voilà. Voilà, voilà. La couve. On kiosque actuellement depuis quelques jours seulement. C'est ça. Donc, n'hésitez pas. Et une très belle quatrième découverture. Je tiens à la mettre en valeur. Ah ouais, tiens, montre la boule de la boutique. Attends, montre la boule de la boutique. Vous pouvez le retrouver sur la boutique avec plein d'autres bouddhys. Et si vous commandez un truc sur la boutique, c'est Pauline qui fera l'envoi. Alors, raison de plus. Et s'il manque des choses, par contre, c'est pas moi. S'il y a des erreurs, c'est pas moi. Oui, ça, c'est... C'est la poste. Complètement. Ah, je tease un peu, mais... Mais Pauline, elles jouent un rôle assez... Ah oui ! Ah non, alors, je la trouve trop bien, cette petite BD. Bah oui, c'est normal. Quand t'es représenté un super cool... Ouais, il y a une BD de Noël dedans. Ouais, il y a une BD de Noël dedans. Et c'est marrant parce que j'ai fait la news du numéro sur le site, quasiment sur le même thème, sans avoir lu la BD. C'est vrai ? Ouais. Tu parles des lutins et tout ? Il la rend même. Oui, les lutins, hein. Ah, mais je lise, j'ai pas lu. Bah oui. Merci, Néandre, pour ton... Comment ça va ? Comment ça va ? Bah ça va, il reste que 3 escouades sur 20, donc... Bah ouais. Ah, vas-y, fais-nous un top 1. Au moins. Bah le top 1, ça va être compliqué, parce que je crois que... J'ai un coéquipier qui vient de déconnecter, déjà. Non mais le talent, on l'a tous, visual. Oui. Non mais qu'est-ce que tu fais du déterminisme social ? Ouais, oui, oui, oui. Ouais. Non, puis c'est vrai que l'acuité visuelle des personnes en face, on sait pas, hein. Bah c'est ça. Ils ont 17 ans, ils sont au top de leur forme visuelle. Tiens, il y a Kalemanudo qui demande c'est quoi vos super pouvoirs de X-Men mais qui ne servent à rien. Bah, péter avec les mains, franchement... C'est vrai. Moi, c'est de... d'uriner très vite, voilà. C'est vrai ? Ouais, mais je sais pas pourquoi. Ça va juste hyper vite, et donc du coup, à chaque fois que... Mais tu vas souvent, hein. De quoi ? Bah quand je bois beaucoup, ouais. C'est passionnant. Non mais encore, quand je dirai qu'il y a plein de meufs qui attendent, je leur dis, vous inquiétez pas. Et le pire, c'est quand même fond... Non mais vous aviez raison, c'est vrai. C'est vrai, c'est pas... Waouh. Ah ouais, non mais c'est un vrai talent. Non mais n'hésite pas à nous parler longuement de tes techniques de... Pour vous venez, c'est... C'est un talent comme un autre, hein. C'est utile. C'est un super pouvoir de X-Men qui sert vraiment à rien, si ce n'est gagner l'estime des personnes derrière vous. Bah ça sert à rien, tu gagnes du temps quand même. À la fin de ta vie, combien de secondes, tu vois, t'auras gagné ? J'avoue, non mais dis comme ça. Non mais c'est quoi, hein, le temps moyen de faire pipi ? Tu vois ? Ouais. Non mais y'a une vraie étude à faire. Ah, après les cacas visuales, les pipis d'Hélène. C'est quoi tes cacas... Non, euh... Alors déjà, c'est pas très sympa de me outer comme ça. Euh, non, c'est juste que je disais... Vous êtes gentilés. Je sais plus, je parlais de mon transit, euh... Mais parce qu'on me posait la question. Ah oui, d'accord. Je crois que c'est Manu qui me posait la question. C'était pas avec toi, Manu ? Ah si, ça doit être Manu, ouais. Que j'ai parlé de... de mes cacas. De son transit. Ça boule qu'avec Manu, de toute façon. Oui, je... Ça, j'aurais pas aimé. Non mais le don de Manu... C'était pendant le stream des bouclages. Ah, c'était pendant le marapé. Ah, beaucoup de traces. Je fais ça ! Oh là là ! Ça voulait venir ? Ouh là 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 là, j'aimerais pas être lui. Ouais, euh... Je me crèche dans les toilettes, justement ! Ah non, on t'es venu ! Non mais c'est pour être raccord avec... Avec les histoires... Ah oui, il se passe quelque chose, là. Merci, deux jeux sont consensibles. Ouh là, la tombée de kit. Moi, je l'ai mis à personne. Ah, ok. Mais euh... Ta part du jeu, c'est pas... La meuf qui connaît rien au jeu, c'est... Non mais... Je... Tu as raison d'abord. Je tiens avec... J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait... J'ai fait le jeu d'Apex. Et euh... J'ai vu un peu de jouets, ça a duré 3 minutes. Alors que là, ça fait quand même une petite bike. On a fait les parties qui duraient 20 secondes, aussi. Oui, mais c'est normal. C'est... C'est... Justement, moi, j'aimerais bien streamer un peu de Dead by Delight, parce que c'est le jeu qu'il faut plus souvent en ligne. Mais j'ai un peu peur, parce que... C'est beaucoup stream, hein, Dead by Delight. Ouais, bah, pas mal. Mais plus, ouais. Mais c'est juste que j'ai peur, parce que certaines parties sont extrêmement courtes. Je ne suis pas excellente sur les médias comptines, tu vois. Bon, après, c'est... Il faudrait qu'il y ait bien pour le tenir compagnie entre... Ouais, c'est ça. Est-ce que l'étendre le groupe... Ouais, c'est ça. Oh là là. Non mais, toi, bah, même Dead by Delight, c'est un jeu qu'on pourrait faire à la rédac, si on est plusieurs, quoi. Ah bah ouais, carrément. Ah, moi, je kifferais trop. Est-ce qu'on disait ça tout à l'heure, qu'on ne fait pas assez de jeux tous ensemble ? Bah oui, la Fordade s'entraîtra tous, pourquoi pas. Mais parce qu'on n'a pas de dispositifs pour jouer à ça. Oui. Bah, on avait fait Baro-Trembar en même temps. C'est vrai. Ouais, mais on avait galéré, hein. Ah oui, j'avais un split-screen. Ah oui, c'est vrai qu'on a galéré, mais on avait gagné beaucoup de gens. On avait gagné beaucoup de gens. On avait gagné beaucoup de gens. Ouais. Tout le monde s'en souvient. Oui, oui, oui. Euh... Merci. C'est... Je tiens beaucoup. C'est merveilleux. Ah mais non, je vais jouer le petit robot que Pauline adore. Ah bah oui. Oh, il est cool. Regarde, comment il est beau. En vrai, il est cool. Il a une vraie personnalité. C'est quoi son pouvoir ? Il a un grappin. Ah. Et son pouvoir ultime, c'est qu'il pose une tyrolienne pour que les... Non mais vas-y, ça t'intéresse pas. Mais si, ça m'intéresse surtout la tyrolienne ! Non mais vas-y. Non mais vas-y. Non mais ça allait partir en pleine explication, on a compris le message. C'est clair, c'est ça. Non, non, je reste. Je... Tu parles entre vous, dès que je commence à parler c'est... Bon allez, ça va. Il a un grappin, il faut tomber. Le robot. Allez, vas-y. 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 Ah, t'as pas mangé ? Non. Ouais, on a mangé. Ah bah oui. Non mais ça fait pas semblant de t'intéresser euh... C'est bon. Bah on a plein d'idées là. Ouais. C'est très bien. Pour 2020, hein. 2020 va être... Ouais. C'est très bien. Ouais. Est-ce que tu restes le dernier quart d'heure avec moi, Pauline ? Bah comme tu veux, je te laisse seule avec euh... Avec le chat ? Non. Non, j'ai rien à leur dire. Ah. Ils sont venus surtout pour te voir, Pauline. Ouais, ils étaient là avant que j'arrive, mais oui. Non, avant que t'arrives, le stream plafonnait à, je sais pas, sans spectateurs, tu vois. Et là, on est à... Ah ouais, ouais, ouais. C'est Hélène, je pense. Bah c'est... C'est bon. Là, si le nombre de spectateurs chute drastiquement là, c'est... Ouais, ça sera un signe pour nous. Après qu'on se fasse une raison. On va le prendre mal, donc rester. Ouais, c'est ça. Salut Ghoul. 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 Tiens, tu vois, Zombie, il vient d'arriver pour ça, tu vois. Zombe. Ouais, pour Hélène. Pour Hélène qui vient de partir. Et oui, elle a été faire pipi euh... Ah, Stom, tu nous connais pas ? Enfin, tu nous connais pas, tu nous visualises pas. Ah putain, ça va être tendu. Donc là, tu as le visual. Et là, regarde, car j'ai un grappin ! Là, voilà, il s'est visualé son grappin. J'ai mal grappillé. Et là, c'était Hélène, mais elle est partie. C'est pas pipi. Moi, je pars vu qu'il n'y a plus Hélène, tu vois. Tu vois, tu vois, c'est... Non, mais il nous connaît pas, on le prend super bien. Ouais. Ah non, ça, c'est quelqu'un d'autre, tu vois, c'est encore un en plus, tu vois. Ah, puis il y a Ghoul qui est nouveau sur Twitch. Écoute, bienvenue Ghoul. Allez, boum ! Bienvenue ! Nouveau sur Twitch ? Bah écoute... Ah non, sur Switch ! Hein ? Sur Switch ? On peut regarder Twitch sur Switch ? Écoute, je... Hein, voilà quoi. Regarde le grappin. Attention, t'es prête. Oui, vas-y. Hop ! Et hop, je me casse ! Ouh ! Et d'ailleurs, j'ai bien fait. Tu peux tirer en étant sur ton grappin ? Non. Si tu tombes, tu meurs. Ah non, tu meurs pas, là. Même si tu tombes dans la lave. Si. Ah. Ah, la lave, quand même... Ouais, je sais pas, tu tombes de 10 étages, tu meurs pas, donc... C'est le futur, Pauline. Dans le futur, on tombe pas quand on tombe. C'est vrai. Quand on... Hein, voilà. Ouais, ouais. C'est clair. Ah non, sur Twitch ! C'est pas Twitch, c'est Twitch. Cool. Il me fatigue déjà. Il est nouveau, mais... Mais non, il est bienvenu. Oui, bienvenu. Avec nous, tu vas, on est gentil. Enchanté, Stump. Oui, c'est ça. Enchanté. C'est ce qu'on devrait demander à toutes les personnes qui sont nouvelles. À toutes les personnes qui sont nouvelles. De se présenter. De nous faire un ASV. Comme ça, déjà, on va voir les gens... Merci. Ah, j'allais dire... Comme ça, on va voir déjà les gens, ils sont de quel... Tu vois, c'est ce que c'est un ASV dans les chats, quand même. C'est ta génération, quand même. Oui, oui, oui. Un petit peu... T'as fin de génération ? Quoi ? Tu rigoles ? Non, t'as début de génération. J'ai vécu l'âge d'or des ASV, moi, s'il te plaît. Attends, parce qu'ils parlent russe, non... T'es à Tokyo, Stump. Ouais, ils sont partis. On peut écouter Taylor Swift sur Twitch. Ah, je suis sur Switch. Ah, ça devient compliqué, là, Abel. Attends, parce que j'arrive pas à mute, mais... Ils vont se déconnecter. Ce sera un peu simple. Idiote. Tout le temps, ça s'insulte. Ah, là, 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 là. Idiote ! Pourquoi t'es-tu seul ? Oh, parce que... Non, mais il y avait l'exemple. Ah oui, d'accord. Oui, tu taffes à Tokyo. Tu fais quoi à Tokyo, Stump ? Alors là, on a du Saint-Denis. Ah, Saint-Denis, à la Martinique. 97K, c'est la Martinique. Réunion. Je sais jamais. Je fais toujours genre, je me connais bien. Saint-Denis, c'est pas la Réunion ? T'es consultant, d'accord. Trente ans, Lille. Non, 97K, c'est dans... C'est en... Sur une île ? Sur une île ! Dans les Dom-Toms ? Réunion ! Tiens ! Ah non, j'ai dit Martinique, moi. C'est moi qui ai dit Réunion. C'est moi le boss de la géographie. En vrai, je le sais parce que j'ai lu une BD qui se passe sur les débuts de l'île de la Réunion. Une BD par Lewis Strondheim, le mec qui fait Donjon. C'est un grand cycle de BD hyper long, par un mec qui est hyper drôle et hyper talentueux. Qui s'appelle Lewis Strondheim. Et ça parle d'un donjon dans un monde médiéval fantastique mais en fait c'est un peu géré comme une entreprise. C'est un immense bâtiment millénaire, etc. Et les mecs, ils gèrent les monstres dedans pour que les aventuriers viennent, crèvent et eux, ils récupèrent leur argent. L'argent des aventuriers, tu vois. Un peu comme Dungeon Keeper, le fameux jeu vidéo. D'accord. Et c'est très chouette. Ok. Je ne connais pas. Ok, donc des personnes connaissent ? Et le mec a aussi fait du coup une BD sur les débuts de la Réunion. Qui s'appelle Il Bourbon. Parce que c'est le premier nom de la Réunion, je crois. Voilà. Mais je vois que j'ai jeté complètement un froid dans le... Non, non, mais... Ah, si, regarde, tu vois, il y a un Néant conné. Il a dit que c'était trop bien. Oui, c'est assez conné. Boulay en a dessiné. C'est Johan Sufer et Lewis Strondheim à la base. Bon, en tous les cas, on a des gens un peu partout. Ah bah ça, ça me coupe les jambes. Écoute, ça c'est... Et de tout âge, je vois. A priori. Tout à fait. On regarde 20, 25, 30, 38. Ah oui, c'est vraiment tous les âges. Si, j'ai vu du 40 un peu plus haut, je crois. Oscar, tu as quel âge ? Parce que tu ne connais pas ASV, c'est que tu dois être jeune, non ? Tu as 43. Oscar, il ne connaît pas ASV ? Bah non. Oui, troll. Oh, le loser ! 44. Tu vois, on a tous les âges. 42. Attends, tu as 42 ans, Oscar, et tu ne connais pas ASV ? Non. Non, il y a un truc qui cloche. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de Belge. Il y a Burge. La bombe Burge. Bonne frite. Je ne sais pas faire un accent de Belge. Waouh. Ouais, des fois j'aime bien le faire, mais je ne sais pas faire. Tu disais que tu n'avais pas de talent, mais franchement... Moi, je ne sais pas imiter les accents, tu vois. Ah, mais moi non plus. Vraiment. Non, c'est vrai. Mais toi, tu me fais quand même. Parce que c'est drôle à faire. C'est ça la différence. Mais non, je ne sais pas la faire. T'as vu comme le nombre de ses spectateurs a chuté depuis qu'Ellen est partie ? Ouais, bah ouais, c'est fou. Non, mais elle a un truc, hein. Non, mais si vous ne nous aimez pas... Ouais. Je pense qu'on peut même... On va faire un... Au pire, tu sais quoi ? On parle plus. Bah ouais, puis on va arrêter le stream. Bah ouais. Allez, on parle plus. Je crève et puis on arrête. Ça vous apprendra. Ouais, je vois. Non, c'est de l'ASMR. Ah oui, il y a de l'ASMR. C'est de l'ASMR hyper relou. Genre de l'ASMR. Ah non, ça c'est horrible. Il est sévère. Ah, je suis repris avec les mains. De quoi ? Ah oui. Vas-y, vas-y, vas-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh oui, mais... Qu'est-ce que vous voulez ? 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 Le maestro est dans la place. Oh là là. C'est atroce, tout le monde. Regarde, tout le monde est contre. Mais ça veut dire que si on fait quoi ? Si on fait un stream ASMR, ça ne va pas vous plaire ? On est un peu déçus parce que c'était un de nos projets de démarrer. Mais regarde, tout le monde se fait besoin. Ah, donne envie de crever, l'angoisse, c'est atroce. Tu vois ? Ouais, c'est vrai. Je pense qu'on pourrait faire un concert de Père avec les mains, du coup, parce que Hélène Ripley aussi a essayé le faire. Du coup, on pourrait faire les deux voix d'une chanson, tu vois ? Ouais, non mais complètement. Non mais il y a un truc à faire avec la... On peut t'apprendre aussi, Pony. Oui, je veux bien. Tout ça, je pense que ça pourra me servir. Je suis très contente de t'arriver sur le stream. Il est arrivé au bon moment, là, franchement. Là, je crois qu'on l'a trouvé l'année, André, c'est sûr. Il dit que c'est important de trouver sa voix sur Twitch. Ah oui. Mais là, c'est bon, on s'est tout trouvé. ASMR et P avec les mains. C'est... À nous la gloire, comme on dit. Ouais, ouais. Ah, mais il a raison et qu'un russe, il faut faire avec des chips. Ah, carrément. Parce que tu peux faire le paquet, tu peux croquer, tu peux... Tu peux tout faire. On n'a pas de chips. Hum... Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec des chips ? Tu peux les écraser dans tes mains, tu sais ? Ah oui. Qu'est-ce que tu peux faire un bruit ? Hum... Je suis sûre que tu peux les gratter. Tu sais, tu prends une chips et tu la grattes comme ça. Mais tout à fait. C'est ce que je fais tout le temps. Hum... Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec des chips ? Tu les laisses fondre dans ta bouche et quand c'est pâteux, tu fais de l'ASMR bouche mais d'un bruit différent. Un peu pâteux. Est-ce qu'on parle de l'ASMR bouche ? Ah bah voilà ! Hé ! Tout le monde est parti pour l'ASMR. Il y a vraiment un truc à faire. Ah oui, on ne fait pas. Attendez, on va avoir encore 4 minutes. Tu viens, moi ? Tu viens ? Ah ouais. Là, je vais faire un truc avec nos muffins, là. Vous allez les prendre 400 vins d'un coup, là. Ouais. Il faut remonter le truc, parce que Julie, elle est partie. Ouais. Tu joues pas de son ? Bah ouais. Il joue aussi à l'athée, quoi. Il joue aussi à l'athée, quoi. Il fait un support au stream. Oui. Un support au jeu vidéo. C'est plutôt ça. Ah, regardez, il y a un mec. Ah bah je suis mort. Oh. Non, j'ai fait un top de... Oh, bah dis donc. Ouais, mais franchement, le public sans équipe, là, c'est pas facile. Alors, Stump, on le présente Canlust. On le présente tout le monde à Stump, c'est un nouveau. Donc, il nous découvre et puis, du coup, on fait les présentations. On est pas obligés, hein. Ah bah, il demande. Sinon, on présente que les gens intéressants. Donc, il s'est le rédacteur en chef de Canard PC. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Trouteur de Gordon qui l'a dit avant, en plus. Si vous êtes prêts pour de l'action ? Déjà, je vais les couper, grand-homme. Vas-y. Oh là là. Oh là là là. Comme ça, je perds bien l'effet de surprise. Quel gros. T'as combien de squats quand tu fais une partie ? Putain, je suis trop nul. De squats ? De squats. Tu fais des squats, non ? D'équipe. Faut savoir si... On aura en laissant 6, s'il y en a encore... Mais les coups de l'autre. Mais les coups de l'autre. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Ah bah voilà. Voilà. Je suis les conseils de Canless. Tu aurais mis des coups de quoi tout de suite ? Je serais pas dans cette situation. C'est vrai. C'est vrai. J'ai voulu trop bien faire. C'est mon problème. Ah ouais. Eh bien voilà. C'était... C'était l'autre coup à la coupe de Zappel. Non mais t'arrête. Bah il est l'heure. Bah Canless il vient d'arriver. Bah c'est pas ma faute. Il est l'heure, il est l'heure. On relance une partie. Ah quand même. Moi je relance une partie avec Can qui... Seulement si Can coach, tu vois. Oula. Joujou Kostik, je te préviens. Joujou Kostik, je te préviens. Joujou Kostik, je te préviens. Ça marche. Mais pourquoi t'es en dehors du 4, Pauline ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je sais pas. Tu crois qu'on fait des streams pour se cacher comme ça ? Franchement, y a pas un peu de Philippe Banner là ? Franchement, c'est... On s'y croire. Demain vous faites la grève. On travaille demain. On travaille. Bah oui, y a un magazine à boucler quoi. C'est quand le marathon de bouclage ? Normalement, on va essayer de le faire le 12 jours en boucle. C'est quand ? Le 12. C'est à la veille du 13. C'est quand le 12 ? C'est à l'heure jeudi. Ah bah oui, vendredi 13. Bon alors déjà. Ça, ça craint. T'as piqué qui là ? Kostik. Ah non, tu es vraiment à perdre en fait. Non mais... Je cherche à m'amuser. Ah bon je dois. Moi je suis pas genre la compétition, la compétition comme toi là. Si j'arrive pas premier je me suis pas amusé. Vous faites un live stream du marathon de bouclage. Ouais tout le temps Stump. A chaque bouclage tous les mois on fait un stream de 5h. De 17h à genre 22h en général. 22h ? Ah plus que ça. Faut ouais. Voilà. Ouais. Ah bah ça tombe bien, je connais pas du tout ça. Ah bah c'est vrai ? Ah bah c'est vrai ? Et c'est que tu t'es remontes qu'elle est aussi ? Et qu'est-ce qu'on pense de racheter la licence de H1 ? V dans 4 Pauline. Qu'est-ce que c'est ça ? On avait des projets de racheter la licence de H1Z1. Enfin pour ça faut que je demande à Yves. Non on a des projets. Si, on, on, tout le monde. C'est une vraie demande de la communauté. On devient tue en fait. Non mais tout le monde est d'accord avec ça. De relancer le jeu parce que c'est le meilleur des jeux de Battle Royale. Oui, le meilleur Battle Royale c'est celui qui n'a plus aucun joueur. Et qui a été revendu pour... Mais non, il n'a plus de joueur parce qu'il n'existe plus. La rédaction se désolidera complètement de ses propos. Mais non. Tiens, tiens, voilà. T'as vu ? Il a... C'est un peu le caustique hein. Celui-là on pourrait bien que pour mon combat c'est un merde au roi. Mais c'est un autre caustique. Il ne sait plus où il habitait le mec. Regarde, il y a encore un mec qui a déco. Et voilà. Non mais c'est évident, quand il y a gan'la, c'est impossible de faire des trucs bien quoi. Alors quand il y a Pauline... Bah oui mais il s'annule. Tout est possible. 3-2. Merci de ce pochon sub. Ouh là, il s'est pris. Et bah voilà. Il y a Oskar qui te dit bonjour Denis mais tu pars donc euh... Ouais mais attends. C'est déjà fini ? Platine. Oh bah oui. Eh 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 eh. T'as platiné là. 1-O-F-1-O-F. Voilà. Voilà. Oh là là comment t'as bâclé la partie parce que t'en as pas et que tu veux arrêter. Mais pas du tout. J'ai 59, tu veux une minute ça t'es... Non mais c'est un scandale. On va meubler pendant une minute. Alors euh oui. Hein euh... Apex euh... Autologiquement. Bon. Voilà. En résumé. En même temps, t'as pas su les yeux bandés. Mais c'est ça. Non mais sinon c'est trop facile. C'est si j'ai les yeux... Et bah merci d'avoir suivi ce stream le tous autant que vous êtes. Merci pour ton skill. Mais de rien. C'était... Ouais non. C'était un beau jeu. Franchement. Et bah merci à toi Pauline d'être venue. Bah écoute. C'était pas prévu. Et j'ai squatté pendant une heure. Alors mais c'était très bien. C'était parfait. Parce que du coup les gens sont venus. Ils sont restés. Ils ont... On a fait de l'ASMR. On a parlé des futures émissions. Ouais. Regarde donc merci en plus pour l'ASMR. Oui. L'ASMR c'était très bien. Ah non mais à refaire hein. Il y a un vrai truc hein. Oui. Complètement. On est encore là. Bah ouais. Je m'entends. Bon il y a Noël Malheur qui nous engueule. Donc il faut pas m'arrêter. Donc désolé. Et euh... Je sais pas c'est quoi le projet en stream. Euh... Demain. J'en ai pas grand chose à faire. Demain il y a un stream. Il y a du sébum non ? Ah bon ? Non c'était aujourd'hui. Ah. Alors c'était toi qui étais noté à demain. Ouais. Non non non. Mais demain il y a un stream non ? Bah c'est pas moi. Attends. Bah m'engueule pas. Vous voyez à quel point on est organisé hein. Demain stream. Ah bah non c'est toi. Et vous voyez comment on est organisé hein. Y'en a quel jour là hein. Mais c'est Subnautica. Demain jeudi soir. Demain. On est mercredi. Oui. Je dois pas annoncer. Ah bah voilà. Bah on l'annonce voilà. Demain. C'est toi qui es. Et vous voyez comment on est organisé. Ouais. Ouais. Euh. On aura un vrai planning en 2020. Ça on aura du leader là. Qui s'effondre. Oui c'est ça. Allez. Et bah demain soir pour du Subnautica. Le meilleur jeu de la terre. Avec la meilleure personne de la terre. Canlust. Et d'ici là. Portez vous bien. Et merci d'avoir suivi. Ciao. Gros bisous. Carcœur.